t'es pas obligé de le préciser ouais salut à toutes et à tous c'est fred.intimtsb sur la nidense il ya un univers accent 22 excusez moi alors ce soir ce live se débutera avec madame sonia et monsieur david bonsoir à tous bonsoir à tous donc pour rappel lundière saxonne on repart sur donc la map que dame sonia avait fait ses débuts il ya un an et demi alors dame sonia en un an et demi vachement évolué que ce soit au sein de la tsb ou bien avec la team des gazelles et dame katia donc on repart sur l'idée de trois fermes la ferme du nord qui servira de ta je voulais montrer la ferme du nord qui fera aussi eta voilà ici la ferme de sosso avec le cochon et la ferme fred et nico alors nico arrivera que demain soir où nous on fera que de la volaille voilà voilà donc on a fait un premier crédit donc pour ma part j'ai pris 500 mille euros sosso elle a pris un million sonia forcément elle a beaucoup plus de matériel à investir j'ai investi un champ en off le champ on va se le faire là dans les minutes à venir c'est le champ 13 donc le champ 13 qui est pas loin de la ferme à sonia donc on va aller investir ça avec sonia on a fait un accord c'est on va faire un échange paille fumier pour les champs à venir étant donné que on va faire gaffe au pognon parce qu'il y a encore d'autres champs à acheter et bon ils sont pas très cher mais ils sont quand même un billet la batteuse est une location j'ai investi une benne donc je vous l'avais dit c'est la même benne que pâté david sauf que ben moi ma femme est plus petite donc ça serait une 3 essieux et puis voilà donc ce qu'on va faire je vais préparer le jd je vais le mettre tout de suite sur la benne et puis ensuite je partirai alors un investissement pour que je fasse aussi très rapidement c'est les pandérin hongrais qui pourrait me servir évidemment david si tu as quelques billets à perdre il faudrait que tu ailles au pire il faudra une ferme de secours pour faire des tests de mode grâce à agrisim j'ai eu une pensée pour toi cet après midi et ça va te faire marrer il y a un nouveau tracteur qui est arrivé donc sur le serveur comme tu as vu tout à l'heure ouais donc tu vas dans moyen tracteur attend je vais voir aussi petite pensée pour david ce qui me charrie énormément avec ça et donc le lisa alors c'est le mf 8 s à 200 2000 donc au pire des cas est ce qu'on a une ferme de secours non comme sinon on aurait pu louer avec la ferme de secours il faudrait que tu testes ce tracteur là surtout au niveau tout ce qui est bon puissance il est bien tu peux monter le tracteur donc ça c'est un tracteur que qu'ils ont découvert chez la team adécime c'est un 305 chevaux il fait 800 il fait ça enfin 3 8 s 305 il fait 525 chevaux qui peut être mis en balle et de ferme parce qu'il ya la chargeuse avant les couleurs j'ai regardé tout à l'heure les couleurs sont pas top top non pas plus que ça en noir et rouge il va bien mais quand tu as monté dans ce tracteur là david il faudra aussi que tu essayes en priorité bon les gyropathes et surtout le klaxon ouais moi ça je m'en doute surtout le klaxon petite pensée pour david et pattes je sais que je vais reprendre plein la gueule derrière mais ça c'est un détail et coucou kimmy il va falloir de l'essayer aussi alors oui 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 tu pourras l'essayer aussi il est pas mal bon il est dans les moyens tracteurs mais il est sympa alors petite annonce aussi à faire il y a un streamer qui a fait son retour j'ai mis sa chaîne en description pardon monsieur le sainterrois est de retour avec sa team actuellement il doit encore être en live donc j'ai mis sa chaîne en description n'hésitez pas à aller voir bien évidemment ce qu'il propose voilà il s'est présent il est revenu sur la chaîne de d'agrissime cet après-midi j'ai dit c'est déjà intéressante donc j'ai entendu beaucoup parler de lui donc du coup j'ai mis sa chaîne en description donc n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à toutes les chaînes que vous abonner à l'été et avec le raccord à partager et le sainterrois qui vous met aussi son lien discorde voilà sur son live donc n'hésitez pas donc j'ai pris une case en location parce que pour l'instant on va donc j'ai pris la 71 50 avec la terraflex la terraflex là et donc on va aller au champ 13 c'est parti ça va je me suis un peu reposé Kimi je me suis un peu reposé donc ça va donc ce matin j'ai fait un live sur la map de cocorico je sais pas si david et pat ont déjà été visite un petit peu la map très intéressante bon il ya des petits trucs à régler mais une mise à jour qui va arriver d'ici peu et donc merci pour vos nombreuses vues merci pour vos nombreux pouces cet après-midi vous aviez aux alentours de 13h30 la team agrissime gaming qui était en live donc monsieur agrissime qui était en live ensuite vous aviez monsieur romain gens donc voilà donc n'hésitez pas à voir leurs chaînes sont en description il ya la chaîne de cédric aussi la chaîne de zubido maintenant alors la team jvj aussi et maintenant le santé roi voilà et salut georges comment il va à re georges donc on passe devant chez damsonia et on rejoint le champ 13 mais il me semble que le champ 13 je vais pas dire de conneries non après après on peut le rattraper ben écoute ça va georges ça va bien j'ai pu me reposer un peu cet après donc ça va donc damsonia n'était pas là hier soir elle est revenue elle est revenue à peu près en forme oui voilà mais bizarrement quand je t'ai vu avec le sourire tout à l'heure j'ai dit à moi mais tu sais comme du coup ma craze elle est sur la fin je suis moins fatigué ouais le soir j'ai mes yeux qui piquent ouais mais ça va quand on achète du colire comme ça ouais moi il faudrait que je retourne chez ophtalmou parce que dans peu de temps ça va pas le faire alors tu as été voir david ou pas ouais tu n'as pas été voir le tracteur si je te vois tu as écouté le klaxon non je vais le prendre ça ça m'aurait étonné alors moi je vais pas le prendre de suite parce que bon les finances ne me permettent pas mais j'avoue qu'en valet de ferme je l'aurais bien vu en valet de ferme et puis bon pour certains connaissent nico nico il est fan de classe donc nico quand il viendra il aura son classe et quand j'aurai les tracteurs d'occuper je prendrai son tracteur forcément il est calme pour une fois david ouais le démarre pas trop vite parce qu'après tu vas en prendre plein la tranche kimmy je dis ça tu fais comme tu veux après tu te démerdes elle a déjà en manque bah écoute il est calme pour une fois david elle réclame moi je dis après tu fais comme tu veux david c'est pas mon problème oulala vous démerdez avec david ce soir moi je réponds depuis un an et demi maintenant que je vous supporte comment ça tu salut vincent comment ça tu nous supportes ça va pas non non mais elle est grave elle comment ça qu'elle nous supporte c'est nous qu'on doit te supporter depuis un an et demi t'es insupportable t'es un infect à chaque fois que tu viens tu attaques david elle pour t'inquiète si oui si c'est épilé c'est bon tu as raté les conneries maintenant oui merde on a une destruction de sculptures pour l'instant vous êtes sage kimmy comme une image kimmy et sage en la même phase david t'as pas impression que ça pue un peu le avec a été sage quand tu dors kimmy non donc du coup tout ce qui est moisson de blé d'orge non on fera des andins pour l'eau dans le senior sauf si dame sonia me dit écoute fred j'ai plus de place bon bah dans ce cas et bonsoir tristan si sonia me dit écoute j'ai trop de paille j'en peux plus je sais plus où la foutre et bah on fera quand même des andins de paille on ramassera et on vendra ça rapporte pas forcément beaucoup de pognon mais ça permet comment dire c'est faire une belle enveloppe kimmy c'est comme gentil y a qu'un oeil oui je n'ai deux elle a dit avec moi qui est bien et parce que le micro est allumé donc bon pas tu pourras pas être là ce soir ils ont envoyé un message tu as eu le message david oui voilà donc il s'excuse il sera pas là ce soir la reprise suis bonne david ouais et toi vincent ouais putain eh mais je vais et je vais gagner du fric avec ce champ là ah bah par contre le wale veille dans ma batteuse à chaque fois bah attends c'est une capacité de combien celle-là bah moi ça doit pas être une grosse capacité j'ai pris la case rouge moi la première du des elle fait dix mille cinq cent soixante dix oh ouais nickel petit j'en ai tranquille c'est vrai et recède et coucou de halin et oui c'est voilà bonsoir cédric c'est ce soir c'est les reines de la route j'ai été vincent tranquille détendu on était voir les papiers mamie de la rue tu t'es souhaité nos voeux tu as c'est bon ça parce que c'est pas toutes les équipes de chantilly qui le font c'était mes voeux comme ça je leur ai dit que je vais faire un trou dans la courbe ah oui tout le pelouse en fait c'est les voeux pour ça passe et bonne soirée à toi c'est les bons reines de la route bon reine de la route donc du coup oui toujours la même équipe ouais bah écoute passe leur bien le bon soir Kimi ah je vais faire une spéciale naïma ce soir ça va bien se passer voilà c'est fait alors attendez je vais quitter le chat de la fredo continue tes conneries c'est bien mon gamin la brave bête on a le coucou de papa tata et maman maintenant il y a la tata Kimi ouais ouais c'est à l'apéro là c'est au laitia mou fermenté c'est tata comment mandarine ou nectarine valise de sale rouge alors je vais faire un petit message à Kimi bon pour toute la famille donc s'ils sont dans le coin Kimi tu es euh tu feras passer euh tu feras passer le message si c'est mal prononcé tu me reprendras eh am saïd ou eh am saïd je sais pas comment on dit saïd ou saïd je sais pas eh am saïd ce qui veut dire bonne année en marocain pour en arabe voilà c'est dit je me répéterai pas c'est déjà c'est déjà compliqué pour moi voilà et am saïd et coucou Cynthia ouais tu bosses pas toi demain t'es pas déjà couché mais bonjour madame Fischer mais bonjour madame Fischer ouais j'avais pas vu madame Fischer c'est Afida tata Afida Afida t'es sur Varsant Afida ou non c'est euh Alphila c'est tata Alphila ouais t'as entendu Kimi ce que j'ai dit parce que je te préviens je répète pas je sais plus comment on dit déjà si mais l'après midi ok Aziza 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 je te veux si tu veux bien de moi je te donne même si tu veux pas de moi oh putain ça y est c'est parti Kimi t'es rhabillé pour l'hiver dans deux minutes que l'humassé que l'humassé que l'humassé ah oui il était passé peut-être donc samedi donc t'es en week-end Cynthia alors tu bosses pas samedi t'as bossé hier c'est ça hein Cynthia qui va au boulot commun elle est pas en week-end elle bosse encore demain mais après normalement vu qu'elle a bossé mercredi elle bosse pas demain samedi c'est ça alors Cynthia David tu sauras que alors je sais pas si on te l'avait dit parce que je sais plus quand est-ce qu'on a appris ça on l'a appris hier alors non donc Cynthia a trouvé un petit travail jusqu'au mois de mai d'ailleurs Fredo non mais ouais salut Giflo je vais te poser une question si t'es enceinte c'est pas moi le père Kim je te préviens tout de suite demande plus toi David moi j'ai pu faire j'ai oublié sur live de Romain tantôt tu m'as dit que je serais je suis pas prête cette année du coup ah ah t'as pas compris bah que tu vas apprendre cher toute l'année non le portugais de Chewish il a dit que t'étais pas prête parce que t'allais ramasser toute l'année de quoi qu'est-ce que tu vas faire là-dedans moi moi je vais aller me promener en en Ibiza merde bonsoir min de rien mon anniversaire c'est bientôt et ouais 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 déjà alors déjà ouais alors il y a beaucoup d'anniversaires qui vont être souhaités c'est ton anniversaire c'est pas celui de ta mère on veut les plus sincères pour ton anniversaire mais tu vas prendre cher ah ouais bah je crois que à cette date là d'ailleurs faudra qu'on fasse un calendrier David avec la team là pour les anniversaires ouais à cette date là elle va pas venir je crois qu'on va pas venir exprès parce qu'il y a celui de la team aussi il y en a plein d'anniversaires là attention on va faire un on va faire un relevé et puis on va mettre un planning en place et sans prévenir personne tac ça va tomber ouais 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 t'inquiète pas tu peux venir il y a pas de problème mais tu vas être reçu t'es pas prêt toi même pas peur tu vas voir alors d'ailleurs pour info d'ailleurs pour information oh putain d'ailleurs pour information donc le 12 février l'anniversaire d'Otis l'anniversaire de rentre en plan et l'anniversaire de Ragui 83 ouais attends pour le moment on en a 3 salut Kevin on va peut-être un peu plus peut-être après on va peut-être découvrir qu'il y en a 2 du 12 ouais au fur et à mesure en fait tiens j'ai d'apprendre un truc Sonia Doreen la sœur à Coralie oui elle attend un heureux événement pour juillet ah bon bonjour Kevin mais ils savent pas encore si c'est un un neveu ou une yes tu l'as su comment ? sur facebook ah moi je suis amie avec Coralie et puis Doreen oui bah oui donc du coup voilà d'accord j'ai vu ça hier oh bah j'ai mis ça c'est normal bah oui tu sais quel âge a dormi maintenant ? bah attend euh 20 25 ans je crois 24 j'ai eu jura du 25 moi oh faut y regarder c'est quoi la dernière hier mon père il a revient un ancien copain de kayak ouais et justement tu sais il a eu des nouvelles de les enfants de son copain ouais la grande que j'ai connu avec couche au cul elle est en sixième année de médecine d'accord hier j'ai pris une claque je sais pas quel âge elle a on n'a pas fonctionné plus trop mais j'ai pris une claque et le petit qui doit avoir un an ou deux mois ingénieur oh putain ils vont loin les gars mais le pire c'est que je crois que j'ai vu sa mère enceinte tu vois alors faut dire que c'est la claque que tu prends derrière ouais je sais pas une grosse papillère alors désolé c'est que je réagis à des petits messages sur messenger en même temps désolé non mais non mais ça je vais le faire t'inquiète on s'en occupe avec sonia puis on mettra au courant la team entière quand on aura toutes les dates et puis bonsoir théo et puis je laisserai l'imagination de pâte et david se mettre en place pour les anniversaires bon par contre ok t'es ok t'es bonne et salut etan et ben oui bonsoir etan en même temps etan je te connais t'es venu ce week-end c'est quand la vidéo c'est peut-être que la vidéo c'est top 2023 de quoi tu me parles etan ou là tu me sors des trucs et bonsoir monsieur romain jance bonsoir romain comment vas-tu donc petit rappel on va déjà commencer l'année correctement le 28 janvier l'anniversaire je pense qu'il veut dire la vidéo les lieux entrer leur matos et c'est pas non non quand bien même quand bien même je ferai ça ça sera pas tout de suite etan parce que de toute manière je suis pas équipé et il va y avoir du changement sur mon bureau donc mais pour ça faut que je remette bonsoir madame fred mais de toute manière avant de vous faire une vidéo setup ça sera vous voudrez voir ta ferme ah oui bien sûr il ya le seul truc qui est dans sa ferme c'est un taureau et cas non j'ai pouls j'ai pouls j'ai pouls j'ai pouls j'ai pouls je finis m'a lancé ici théo et je te montre ça qu'un numéro il fait des poules avec une coquillette sur la gueule hop je suis en train de télécharger la map donc leader saxon 22 théo non après si si je viens faire un partage setup déjà pour ça il faudra que je sois équipé plus que ça c'est pas le cas et de toute manière mon bureau me convient pas donc avant de faire salut monsieur fred de toute manière si je fais une vidéo setup ce sera pas avant que mon nouveau bureau sera fait et vu dans l'état où je suis pour l'instant il est hors de question que je fasse mon bureau en fait il y a une planche de bois avec 4 paques de lait qui tient le pc ouais tiens les paques de lait ça fait bas quand même pour... bah il mettra des paquets de bière alors ah bah merde non je vais pas sacrifier des paquets de bière t'es fou toi je préfère les bas les paques et attends paque de lait ça fait bas ouais on n'est pas en chine ici ah ouais ah ouais alors ouais on parle pas on parle pas de d'autres chaînes bien vu agressime agressime il est chaud ce soir j'ai eu la description de la map il y a huit zones pour créer sa ferme oui bah ta ferme et les fermes sont déjà créées théo attends je vais te montrer il y en a plus il y en a plus ouais t'as peut-être pas pris la bonne version attends parce que nous on a oui c'est vrai que j'ai pas mis à 14 il me semble agressime il est chaud ce soir c'est agressime gaming night à la fin de la soirée tu finis à poil oh pardon il n'est pas 23 heures il n'y a plus de poil les trucs de roulé ou froid pizzo alors euh attends euh tac ouah 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 et pourquoi j'ai les droits de la pourquoi que j'ai les droits de l'ETO moi de quoi les droits de l'ETO bah ouais je suis tombé chez vous avec ton scania et tout bah oui justement c'est vrai merci hein je suis encore jeune moi pour ça moi alors attends bouge pas alors déjà avec le PDA il y a 17 euh normalement sur cette map là il y a 17 euh si je me trompe pas 17 euh fermes je crois que c'était 14 ou 14 fermes j'ai plus c'est pas Tédavid qui ont trouvé la map donc voici déjà le PDA alors pour ma part je suis positionné ici voilà alors j'ai déjà supprimé 2-3 bâtiments parce qu'ils ne me servaient pas hop attendez bougez pas je vais vous faire mode survol voilà donc petit corps de ferme un peu chargé mais bon ça se joue correctement il y aura quelques modifications apportées après par la suite je reviens euh ouais bonsoir le Tintin bonsoir Tintin bonsoir Tintin donc du coup les poupoules deux bâtiments de 1500 mètres de 1500 poules chacune chacun pardon oh la 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 dieu des bâtiments de stockage je reviens dans 5 minutes ouais il n'y a pas de souci des bâtiments de stockage ici on peut toucher les rouges armes bâtiment pour pour stocker des sacs tout ça de semences ou autre en fait importe on s'en fout bonsoir allez bien bonsoir c'est bon bonsoir bonsoir c'est bon bonsoir c'est bon excusez moi parce qu'en plus on m'envoie des messages à droite à gauche j'ai bien eu 16 joueurs sauf erreur de ma part salut mon Tintin comment il va re mon Tintin alors attendez je me remets d'aplomb bougez pas je reviens bougez pas je reviens il y a Jifit qui en live aussi il y a JC il y a plein de monde en live ce soir bref un petit passage éclair il n'y a pas de souci alors donc voilà alors ici normalement il y avait encore un bâtiment de rangement où j'ai mis un truc de semence j'ai des trucs de choix à faire aussi j'ai de l'engrais bon ça c'est parce que j'ai déchargé quand j'ai fait mes premiers champs donc voilà après je vais encore améliorer un petit peu ici je vais éviter de mettre trop de verdure ça me gonfle un peu les arbres vont disparaître pour avoir un peu plus de place ce bâtiment là pour le moment je le garde on verra par la suite donc voilà et le silo bien sûr mais les premières bennes de blé vont arriver directement dans un des poulaillers l'avantage du poulailler c'est que je n'ai pas de paille à faire ensuite je vais me téléporter je vais me mettre dans les autres fermes pour vous montrer donc on va partir à la ferme du nord hop tac c'est fait alors la ferme du nord qui est en plein dans les missions pour faire du pognon donc voilà la ferme du nord est ici pareil eux par contre poulaillers c'est du poulailler ça va faire de ma part voilà c'est les poulaillers ils ont déjà produit des oeufs ils ont déjà investi la remorque pour les cartons d'oeufs qui rapportent beaucoup ils ont déjà mis leur bordel à réparation voyez il y a quand même des jolies zones ils ont déjà investi au début de live ils ont investi la ramasseuse à paille alors à moins qu'ils aient fait de la loc mais normalement bon ils ont qu'un ils ont qu'un tracteur en location c'est un 1050 donc bâtiment de rangement silo de stockage ici qu'est ce que c'est ça une baine roulant donc voilà après alors pat a rajouté un mode aussi c'est une masse avec les loupiottes en plus attendez je vais vous montrer merde je suis en mode survol forcément le tracteur est équipé full en feu et quand vous mettez les gyros votre masse est éclairée aussi et vous avez une boule d'attelage sur la masse heureux éteindre donc voilà ça c'est investissement de la ferme du nord nous partons dans la ferme de dame sonia puis après j'ai du boulot donc promener c'est bien alors dame sosso qui est avec un valtra 195 chevaux alors pour sosso on a mis alors putain elle a mis full rose heureusement il n'y a que la bateau ce qui n'est pas rose sonia elle a deux tracteurs en valtra mais on lui a mis un pack où il y a des tracteurs qui sont à 405 chevaux là elle a fait un crédit elle ramasse de la paille pour ses vaches d'accord donc on est dans la merde pour sonia donc on va aller à sa ferme parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut donc dame sosso hop dame sosso hop là on se met en mode survol tac tac alors dame sonia elle avait deux étapes la vache je dois faire deux ma part oui c'est ça donc deux étapes la vache qui ont été il y en a une qui a été revendue ici combien de capacités pour tes vaches pour mes vaches en totalité 200 vaches elle peut mettre 200 vaches ouais 200 ou 300 200 vaches dans cette dans ces tables là donc elle a déjà mis de l'herbe salut thomas salut thomas re thomas elle a déjà paillé alors ici est-ce que ça va fonctionner il y a une passerelle on va essayer de passer les vaches à la base on la rabaisse pour le tracteur c'est nickel donc voilà là elle a déjà installé 40 vaches avec sonia pour ceux qui viennent d'arriver on s'est mis on s'est fait un accord c'est que bon moi la paille je m'en sers pas donc on va faire échange paille fumier donc voilà des petites zones de rangement tout est en acheté ou il y a de la loque chez toi acheté c'est tout acheté ouais donc ça ramasse les appailles tu sais qu'il y a des grosses ramasseuses appailles avec les bras si tu veux pour te faciliter avec des plus gros des plus grosses possibilités donc le semoir Amazon c'est un mode bien évidemment aux couleurs de la ferme de Damsonien en rose c'est à dire qu'il y a le rouleau aussi intégré à ce semoir avec des capacités de semis qui sont très importants les pendeurs bredal elle a déjà mis des ruches grand-mère son silo et voilà donc tu as changé ton silo ou pas ? non c'est le silo d'origine ok bon c'est bon à savoir comme ça il faudra t'es droit quand je ramasserai la paille de mon côté donc voilà ça va et toi Thomas depuis tout à l'heure chez Romain donc on a fait le tour on se retire le mode survol tac tac on désactive ça et et merde on change de ferme et on repart dans ma ferme peut-être elle est bossée un peu quand même voilà donc la batteuse hop tac c'est bon donc là dans ce champ là champ 13 c'est un champ que je ne sais pas encore ce que je vais mettre peut-être du tritical on verra ou peut-être alors bon vu que je suis sur de la ferme sur de la ferme où il n'y a que des poules je vous avouerai que je ne vais pas trop me prendre la tête au niveau des récoltes je ferai un peu ce que je voudrais bonsoir Thomas bonsoir Massé salut Clem bonsoir Clem salut Clem donc demain matin je ne ferai pas de stream peut-être demain après vu qu'on stream avec la team demain à voir à voir à voir à voir à voir moi je ne suis pas là ce week-end pas là du week-end du tout non ouais donc tu n'es pas là demain soir demain soir normalement jusqu'au jusqu'au dimanche je rentre dimanche normalement ok je m'avais fait des gâteaux hein je m'avais fait des gâteaux je vais faire des gâteaux les gâteaux d'oeufs les gâteaux portugais je vais faire off avec des poils dedans c'est ça non bon mais faire des gâteaux portugais chez ma mère les gâteaux de la bonne année voilà c'est exact tu sais faire la pâtisserie toi bah ouais tu mirais c'est comme le béton bah tu as méthode à bétonnière c'est ce que j'allais dire ouais tu mets des moules four hop tu fais comme tu as fait des briques oh putain ah ouais ah mais j'ai pas fini ce champ de merde je vous le dis ouais je peux y aller aussi on va aller voir Zoubida Zoubida Aziza Zoubida c'est Kimi ah ouais il va aller la voir si il va là-bas ah non il la verra pas souviens-toi ce que Naïma l'a dit que David il aurait la chambre avec Thomas il aurait la chambre à Kimi Kimi il dormirait dans la cave ah oui et ouais ouais je suis déjà plein t'as vu Théo ça va vite bon après c'est pas une grosse capacité la batteuse mais voilà Kimi je l'accroche quand le plafond ça vira d'un petit moustique bah au pire t'emmènes Vincent avec toi t'emmènes Vincent avec toi ah ouais mais mais je veux avoir de la place dans le lit pour dormir ah ouais ça va après je te dirais que ça me regarde pas c'est vos histoires avec Vincent ça me regarde pas ouais c'est rare j'irai dans la niche de chien avec Kimi et comment qui va monsieur Matt on fera ça comme des bêtes elle s'occupe déjà des chameaux ça va pas aller à contrarier j'ai pas de niche de chien chez moi déjà ah ouais Vincent c'est les tartelettes à la fraise Kimi c'est son péché mignon bah t'as une étape d'un chameau David il dormira dans la paille c'est un détail faut déjà trouver des fraises au Maroc j'ai pas de niche de chien chez moi déjà c'est rien Kimi en offrant une tous les deux je ferai le beau dit que si tu me caresseras dans le sens des poils ouais petite pensée pour Matt qui est au boulot à l'heure actuelle peu traditionnel marocain en plus j'ai non je suis plutôt peu traditionnel marocain en plus j'ai pas de tic j'ai pas de puce je suis docile arrête David on va te demander en mariage après il a beau que quand il y a des voleurs à la maison ou quand le facteur il passe je suis vacciné j'ai pas la rage il sait faire des vraies maisons c'est portugaise manuel à tourvel ouais manuel sanchez en plus je travaille debout j'ai pas de chaise avec un sucre il remue oh non ah mais Magali elle vient aussi de quoi ? Magali elle va venir aussi elle ira à la plage bronzée voilà sur la plage abandonnée il y a des croutes tassées elle ira faire le marché voilà elle ira au sucre avant d'aller acheter des drones bah oui ouais des drones avec des paillettes des drones marocains si Kimi elle fait chier elle va se prendre des drones marocains voilà tu prendras la doudoune David parce que là-bas il fait 19 degrés la journée elle a froid à 19 degrés elle laisse l'écaille à 19 degrés je suis en short bah moi aussi short t-shirt et tong ou s'il pleut je vais les baskets il y a 4 ans bientôt 4 ans que je suis parti ça passe vite ah tiens pan allez Mathi t'as pas loupé sur ce coup là comment ils vont tes ma bouche Kimi bon allez 46 000 litres on va commencer les volailles bonsoir à toi et bonne nuit repose toi bien merci de ton passage et merci à vous 20 pouces déjà j'avoue ah Vincent en fait si jamais un jour t'as un souci de réseau internet il y a une tactique que Kimi elle a inventé c'est le lever de queue de chameau allez pour ça il faut avoir des chameaux ouais en fait euh ah t'as pas expliqué ça Vincent je te coupe euh si il y en a ouais ça a coupé David si il y en a de vous qui a de l'orge ouais qui fauche de l'orge j'en ai besoin j'en ai besoin toi t'as acheté l'usine toi t'as acheté ouais tu me diras si j'ai du sorgho après je vais mettre un champ de sorgho dans le 13 tiens je vais semer du sorgho ouais bah ouais je sens ouais bien évidemment mon ayant mon ayant un billet quoi bah je te le rachète bah ouais je te ferai un prix 2000 euros la tonne ça je te rendrais la semence 4000 euros la tonne je sais pas pourquoi je vais en douter de celle là hé putain David tu sais ce qu'on a oublié de mettre comme mode je crois qu'on l'a pas mis les remorques à semence et à engrais tu sais quand on va loin avec les tracteurs je crois qu'on les a pas mis bah il y a des trucs qui n'ont pas été mis parce que même le roule croyé voilà ouais donc il va falloir qu'on pense à faire parce que c'est sûr que j'ai la version finale t'as la même euh euh nidersaxon putain c'est quoi nidersaxon 22 euh je sais plus si c'est version finale je crois mais je suis pas sûr si si c'est version finale c'est version finale ouais bah donc ça va être la même ou t'es en multifruit Théo normalement tu dois être en multifruit t'as plus de récoltes supplémentaires bah si t'as le coquelicot c'est que c'est bon voilà si t'as le coquelicot c'est que c'est bon c'est que c'est la bonne map ouais coquelicot tritical oh putain bah les choux les choux aussi les choux ouais ouais j'ai fait le con j'aurais pas dû passer par là merde si tu trouves en multifruit et puis tu verras regarde ce que tu vas voir quand tu vas mettre ta main par place Théo c'est ça je prends au pif des tracteurs je m'en fous voilà normalement tu vas voir des tracteurs qui vont avoir porté le drapeau de la linéaire saxonne aussi voilà tu vois les drapeaux si t'as ça c'est que c'est la même version que moi que nous voilà hop le champ fini de recoter même pas ouais il faudrait mettre le pack classe ceci par contre par contre c'est con je regarde aussi s'il dort on est de l'endroit sur l'entrée merde pourquoi tu sélectionnes on est de l'endroit on est de l'endroit je regarde je regarde j'ai un problème moi David je sais pas si tu rencontres toi j'arrive pas à ouvrir les portes de mon bâtiment alors à moins que c'est de l'autre côté alors à moins que pour mes pouces tu ne bouge pas vas-y ah c'est là tu peux ouvrir les deux côtés là j'arrive mais devant je n'y arrive pas vas-y passe par là passe à l'intérieur ton bâtiment ah ouais c'est ça il n'y arrive pas pas possible tu n'arrives pas à l'ouvrir non bizarre tu n'as rien devant non bah non bon voilà le bordel si je veux traverser tout le bâtiment pour le délire tu vas aller chercher tes oeufs ben voilà le brun toi et l'autre j'y arrive l'autre j'y arrive par contre c'est bizarre mais là ça c'est lequel tu as reposé toi ah non j'ai eu les deux bâtiments de base ouais tu as eu deux poulaillers déjà toi ouais 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 j'ai rien posé moi sur sur mes bâtiments le portail est fermé un un des points c'est quoi ça on j'ai un peu ah non ben c'est un peu 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 McLuhan autour d'un peu de Edition ce qui m'intéresse c'est de savoir combien qu'on va mettre ah ouais que 19500 d'accord 19500 on est on est déjà full ok on va on va être rentable on va être très très rentable j'ai heureux ouais bon appétit kimi ça de la collation on 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 et c'est parti on 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 j'ai envie de me faire un petit plaisir on fout après tout donc une fois et puis je vais faire une benne sur deux benne sur deux faire un joli petit clin d'oeil monsieur agressif gaming donc les couleurs je les change pas bien évidemment en tout cas concernant la carrosserie je changerai juste voilà ou peut-être un peu plus sombre et david j'ai corté droit à temps bizarre chou donc massé fercusone 8s je voulais présenter non je voulais pas présenter c'est bon oh putain mais je sais pas ah ouais ben j'étais quand dans la ferme à david alors en fait dans ta ferme voilà bah ouais mais non parce que j'ai pu acheter les... bah c'est cause délire bon je comprends rien j'ai pu acheter le tracteur mais bon bah non bah ouais c'est rien ça y est on s'en fout alors donc je disais petit tracteur que l'adressif m'a présenté cet après midi donc j'ai demandé où il avait trouvé ce que je trouvais extra les gyro phare voilà ah c'est bon arrivé et je vais mettre le tracteur tu l'avais encore là c'est bon ça enlevé ouais et normalement on va m'entendre arriver si on m'entend pas arriver avec celui-là je crois que je pète un plomb donc il fait valet de ferme et tout le bazar mais et normalement david l'a pris aussi normalement david l'a pris aussi alors pat l'a pas vu celui-là encore les sosso elle le veut aussi bon agrissime t'as fait euh t'avais pas dit que t'allais le prendre celui-là non je fais juste entendre les autres personnes ah bah je vais passer devant chez toi tu vas tu vas voir oui non mais j'ai pas le son dans mon casque bah faut le mettre sinon tu vas rien entendre ou sinon tu coupes ton casque et t'écoutes le tchat mais faut que je passe devant chez toi quoi ah non si je coupe le cal bah coupe deux secondes ton casque et je re-claxonne je sais pas si on entend bien dans la cabine ouais c'est bon tu me dis quand c'est bon ouais ouais Kimi ah trop bien c'est pour ça que j'ai dit agrissime c'est après mais j'ai le faux celui-là il me dit pourquoi faire mais j'y en a il va être comme un dingue ah t'as un retour de gaz Sonia bah non c'est la chanson pour ferrir Fred ouais c'est ça ouais c'est sa berceuse pour lui dormir le soir putain quand j'ai du vu agrissime avec je lui ai dit oh fumé il me dit quoi je lui ai dit laisse tomber c'est ça Kimi c'est un des nouveaux tracteurs que vous retrouvez chez la team agrissime gaming surtout chez agrissime et c'est du c'est Papito qui a trouvé ça je crois 305 bourrin franchement il est sympa donc voilà ça fera deux tracteurs on aura trois tracteurs à la ferme David aura euh Nico aura le sien enfin un des voilà et puis on roulera avec ces deux tracteurs là allez hop c'est le petit caprice du soir et on arrête maintenant sinon on va plus avoir de fric et puis on va devoir demander à David encore un crédit et le but c'est pas de vivre sur les crédits alors moi j'ai ta tarte lettre Vincent d'ailleurs en parlant de crédit on a gardé l'idée de 2022 qui vient de David ou Pat je sais plus un des deux concernant le crédit à rembourser de 2 millions alors là ce sera pas 2 parce que ce sera pas 2 millions parce que comment vous dire on a pas commencé avec 2 millions de base on a commencé avec 1,5 million et heureux Thomas donc on revient à on va rembourser on va on va rembourser 1,5 million mais sur 2022 quand on l'a élevé c'était 2 millions de crédits qu'on devait rembourser là tu vas rembourser là tu vas rembourser c'est 2 millions non bah si t'as fait ah oui oui bah là oui vu que j'ai fait un crédit ouais ouais là ça sera 2 millions mais sinon à la base c'est à la base sans faire de crédit à côté c'est juste 1,5 million donc là effectivement il y aura 2 millions à rembourser oui et moi 3 bon après le banquier ça va les corps gentils mais pas d'intérêt heureusement le bordel toi après là forcément je sais qu'il y a encore un tracteur qui doit rentrer je sais qu'il y a de la charrue qui doit rentrer donc forcément il ne faut pas s'étonner voilà la batteuse est en location c'est une chose mais voilà elle n'est pas chère en loc donc je pense qu'on verra avec Nico demain si on a des champs à moissonner ou autre je pense qu'avec Nico on prendra une mission qu'on fera à 2 pour je pense qu'on se mettra à 2 pour les missions si Pat et David ne sont pas dispo on filera un petit coup de main à Soso si elle a besoin d'un coup de main c'est pour parce qu'on a chacun une ferme que s'il y en a dans la merde on ne va pas lui filer un coup de main on va essayer au maximum d'être disponible sachant que pour ma part c'est qu'en moi qui aurait le moins de travail dans un sens pourquoi ? dans un sens parce que je ne fais que de la volaille toi par exemple il va falloir que tu fasses de l'ensilage il va falloir tu sais donc de l'ensilage bah ouais pourquoi ? ta ration totale mélangée ah après Romain et Cédric m'ont fait découvrir un mode pour David Pat et Sonia si vous avez des vaches à faire c'est on y fout tout en vrac dans la machine et c'est elle qui vous fait la ration totale ça va être ça je crois que je vais faire de la mise à faire de l'ensilage bah tu n'auras pas le choix ça serait obligé de faire de l'ensilage quand même Sonia bah ouais parce que pour ta ration totale dans la machine il en faut c'est de l'ensilage qu'il faut ? il faut de l'ensilage du foin et de la paille mais c'est tout en vrac donc toi si tu fais qu'un silo d'ensilage t'es large t'es quand en train de bouffer ouais mais en fait c'est je suis tombé dedans mais ta mère tu manges quoi ? bah ce que j'aurais pas dû c'est j'aurais pas dû l'ouvrir putain mais c'est pour vrai elle mange des marrons glacés bah ouais mais non t'aurais pas dû bah tu ranges maintenant c'est bon il n'y en reste pas dedans des gens ah la jacobossée la boîte de 10 ah un dieu ah mais chérie je te promets je passe ça non c'est hier je lui ai dit il ne faut pas que je l'ouvre hier parce que sinon je savais que je revenais sans c'est un vide enfoiré ou des bottes d'enrubanée oui Romain ou sinon des bottes d'enrubanée ah mais c'est bon des bottes oui c'est ça l'avantage des bottes d'enrubanée c'est que quand elles sont fermentées il y en a une part que tu peux mettre en stock pour ta ferme et une autre que tu peux vendre c'est rentable dans les deux cas j'aime pas stocker les bottes bah tu feras de l'ensilage en silo voilà par contre cette machine à ration totale elle est vraiment extra parce que tu as juste à foutre le cul de ta belle en dessous et après roule ma poule ça se fait tout tout seul et elle est plutôt rapide je trouve hop ça s'est fait donc n'hésitez pas bien sûr à faire le tour des chaînes pour les nouveaux qui viennent d'arriver Vincent toi qui aime bien avoir beaucoup de choses sur farming il n'est pas là la première fois il a dit je reviens c'est Vincent qui a dit je reviens ah oui je répéterai je le dirai à Vincent après mais pour les autres n'hésitez pas chez Agrissime il y a une autre façon de jouer une bonne ambiance aussi un bon accueil chez Romain c'est pareil je rappelle que Romain fait partie d'un tout petit groupe de français qui se sont attaqués au mode survie sur farming donc ça vaut le détour Agrissime qui est avec sa team qui ont Agrissime qui l'année dernière ont accueilli un nouveau membre dans la team Agrissime Gaming la team ASG qui sont aussi sur une map qui va sortir dans l'année je ne sais pas quand donc c'est pareil Agrissime n'hésitez pas à aller le voir bien évidemment la team Agrissime il a un objectif il avait un objectif c'était de monter aux 500 abos donc pour ceux qui ne le connaissent pas si ça vous botte ce qu'il fait pareil l'accueil est génial donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne il y a Cédric Jans aussi on va mettre un planning en place on va faire un relevé d'anniversaire sur tous ceux qu'on connait en stream ou en abonnés à ce tarif là on va faire un planning ce mois ci on va commencer par l'anniversaire de Cédric Jans et de Romain Jans le mois prochain c'est l'anniversaire de Kimi il n'y a pas d'autres au mois de janvier ? dans mes souvenirs non mais après peut-être ensuite on va avoir au mois de février pour l'instant de ce que je connais Zubitar en temps plan gaming Fou-moi le camp vient ici Draghi 83 Draghi que vous retrouverez dans la description aussi bien évidemment il y aura l'anniversaire d'autisme mais bon il n'est pas là au soir non il est avec la patronne on n'a pas le patronne assez barré une journée et demie il est perdu le chien mars je crois que c'est l'anniversaire de David hein mars février mars je ne sais plus ah ah non c'est au moins de mars ou avril comme pâte non c'est février c'est février ouais bah donc février il y a l'anniversaire à David aussi ne me demandez pas la date je la marquerai alors c'est peut-être vers le 20 non c'est au-dessus des 20 déjà non le 17 ah exact ouais donc 5 jours après Zubido donc il y aura l'anniversaire à David aussi à souhaiter donc 10 ans vers le 20 je me suis dit non c'est le 17 mars je ne sais plus avril il y aura l'anniversaire de pote mois de mai l'anniversaire de Dame Sonia mois de juin je ne sais plus mois de juillet j'en connais un c'est le 27 juillet c'est l'anniversaire de Stéphane alors bon à hauteur du 27 juillet nous normalement on sera en vacances donc on fera un vlog s'il faut pour ça ouais je pourrais rajouter un vote ouais vous avez le bordel quoi vous avez le temps qu'on va passer dessus autant faire une liste on l'imprime et puis on l'accroche au-dessus des bureaux puis ça revient normalement agressible je crois qu'il y a au mois d'avril il faudrait revérifier mais je crois que c'est ça Thomas en septembre bon au moins ça va j'ai le temps je suis en fin d'année donc je suis tranquille je ne suis pas emmerdé je ne serai pas emmerdé ouais il y aura pas mal autre chose cette année donc il y aura peut-être des vlogs aussi on verra bien octobre 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 il y aura octobre rose alors ce n'est pas l'anniversaire mais ce sera un événement aussi à penser comme Romain a fait cette année Stéphane a un projet cette année normalement à positionner donc voilà le 5 mars il ne faut pas oublier que c'est l'anniversaire de vous mais ce suisse le 5 mars c'est Swiss Farmer le 8 mars c'est le journée de la femme donc ça reste des dates quand même importantes donc n'hésitez pas à mettre un monticule de vaisselle pour vos femmes le 8 mars le 26 mars on a aussi monsieur Olivier Olivier Monet ah ouais il y a Cyril de la team extrême en février aussi ouais bah après j'aurai pas forcément toutes les dates donc vous me les rappellerez et puis on fera on souhaitera l'anniversaire en live et bonsoir monsieur Claude bonsoir monsieur belgium Farmer belgium Farmer on va l'afficher aussi forcément on va se le faire lui aussi papy on va aller au renseignement comme ça on ferait une liste je tiens quand même à préciser qu'il y a deux ans de ça je crois pour l'anniversaire pour l'anniversaire de David on avait fait je ne sais plus combien de vues ce jour là énorme c'est cette année là qu'on a fait connaissance avec monsieur Swiss 1000 vues il me semble que plus que ça oui plus on avait fait ouais pat c'est en avril ouais ouais pat c'est en avril donc voilà donc on ouvre le bal à partir de la fin du mois et puis chaque anniversaire de nos abonnés et de nos copains streamers et vas-y je me prends des châtaignes et je ne sais pas pourquoi et bah ce qui va se passer c'est que ben voilà on ferait une bande annonce et puis pour leurs anniversaires voilà comment qui va monsieur Jupiler une fouet combien qu'elle coûte la ramasse sa paille parce que sinon ça je la fous pour l'anniversaire à David on est à 1200 vues ah oui quand même t'étais une star ce jour là David et c'était opération buisson ah ouais et au niveau des pouces on est à 157 pouces putain on promène nous dans les buissons t'as eu mal au cul ce jour là non non tu me fêtes mon anniversaire je t'offre un cadeau qui fait son cul tu ne te rappelles pas Fred ah non je n'ai pas de souviens ah Frédéric tu ne te rappelles pas derrière le buisson je ne me souviens pas de t'es monté dessus non c'est pas possible ça et c'est parti t'as eu le pince un bouton ouais non t'as eu un pince ah ouais on paye le pince donc ouais on va mettre ça en place alors après il y aura des vlogs aussi en place je parlais il a cru voir sa petite soeur mais ce n'était pas elle elle est morte ma soeur je t'ai déjà dit c'est chez Récouillon mon père oh pardon le jour il ira voir sa mère je vais lui dire tu l'as croqué trop fort ou tu l'as avalé mais bon ah si David tu dis avec quoi c'est entre les Molaire il y a des chances il n'a pas regardé Gérard depuis tous ces années David peut-être qu'il y a un vlog qui pourra peut-être t'intéresser peut-être intéresser Clémentine grâce à Romain cette année peut-être qu'on va aller à une heure de chez moi pour aller voir un élevage de bison ah tu arrives à des Tonka donc si ça intéresse Clémentine il y aura peut-être un vlog là-dessus grâce à Romain non c'est peut-être intéressant ça ouais du côté d'Oyonna Romain me disait Romain tu me reprendras si je dis une connerie je crois que c'est du côté d'Oyonna du côté d'Oyonna ? ouais apparemment il y a un élevage de bison donc si on arrive si j'arrive à tâter le terrain pour aller pour aller les rencontrer ces gens-là c'est une association apparemment c'est Romain qui m'en a parlé je me suis dit que ça pourrait être une sortie intéressante avec les enfants ouais ah ça peut être intéressant ouais je vais y aller je vais me déguiser en cow-boy ouais ou en adien ou en adien ouais oublie pas ton arc et tes flèches bah ouais je vais aller chasser le bison ils vont me voir arriver ils vont me dire mais il est caglé celui-là humm tonka mangez tonka élevage de bison cette année aussi pendant les vacances d'été l'année dernière on a été déçus parce qu'on s'y est pris trop tard mais logiquement on va aller voir aussi on va essayer de faire un vlog sur un élevage d'autruches qui se tient à Zutkerk dans le 62 à une dizaine 10-15 minutes de chez Clem du 62 normalement Clem cette année on va aussi se refaire des vlogs à droite à gauche alors Nausicaa si jamais cette année on y va si on part chez le père cette année à Nausicaa enfin Nausicaa on le fera pas mais on va sûrement viser viser les musées type musée de la guerre et tout ça pour voilà ah pour oui on verra toi Gaëtan ah merde ah ça serait fermé ah ah dommage ouais j'ai tout mangé bah ouais Romain dès que t'as l'occasion dès que t'as l'occasion comme ça que je peux programmer un truc éventuellement pour février avec les enfants ou je sais pas ça va Gaëtan et toi ah février ah si ouais si tu peux avoir les infos Romain ça m'intéresse parce que comme ça après je peux tâter le terrain le plus vite possible si tu vois pour les autruches y'a l'année dernière on s'est fait avoir et la dame elle nous a dit il aurait fallu l'appeler avant parce qu'elle dit ça me dérange pas qu'il y ait des vlogs de fœtu mais il faut m'appeler avant pour que je vous je vous réserve un moment voilà c'est dommage parce que c'est surtout qu'ils étaient en train d'installer les ouais ouais j'en ai déjà mangé à l'époque chez Buffalo Grill ils vous faisaient ce qu'ils appelaient l'acier du trappeur c'était pavé de bœuf pavé de bison pavé d'autruche 200 grammes de chaque avec une frite une sauce et puis bon voilà pour moins de 20 euros à l'époque et franchement c'est extra ouais ça marche franchement ouais c'est c'est excellent le bison alors c'est vrai que c'est une viande qui coûte un peu quand même faut être honnête ça coûte un peu mais je dois t'avouer que c'est vraiment extra c'est très très bon si un jour j'ai l'occasion d'en faire manger à madame honnêtement je le ferai parce que je vais me faire une petite benne de vente tiens c'est vraiment excellent franchement c'est super bon c'est très fin bon ça a un coût c'est vrai mais c'est une viande qui voilà ouais donc ouais il y aura des vlogs cette année bien sûr le montage d'Amsonia c'est d'Amsonia qui fera le montage comme toujours elle a très très bien réussi c'est comme le taureau super bon ouais à part que le taureau est quand même beaucoup plus fort en bouche Claude le taureau c'est très bon mais moi la saison je l'ai mangée c'est en bourguignon c'est une tuerie ben ils appellent ça pas la gardienne c'est pas je ne sais pas si ils étaient en Camargue ils appellent pas ça la gardienne de taureau ou je sais pas quoi je sais plus il y a un terme c'est pas un bourguignon ils appellent ça une gardienne je ne sais plus comment ils appellent ça pour moi ça ressemble à du bourguignon bon 41 000 euros de blé ben écoute tant mieux pour moi donc je crois que c'est une gardienne de taureau je crois qu'ils appellent ça il faudrait que je regarde il faudrait qu'on regarde ça le taureau j'ai jamais eu la chance d'en manger mais par contre le bison je sais que c'est magnifique c'est comme l'autruche un bon pavé d'autruche avec une frite et un bon verre de rouge je suis désolé mais ça se laisse manger et il n'y en a jamais assez c'est con par contre le kangourou j'ai goûté une fois ça m'est resté j'ai arrêté de manger j'ai mangé un croc ma mère nous a dit que c'était du kangourou j'ai dit berk laisse tomber c'est pas bon gardien de taureau c'est accompagné de riz en général c'est bien ce que je disais c'est bien une gardienne de taureau d'accord moi la fois où on avait mangé merci Romain c'était pas avec de riz c'était avec des pâtes oui oui aussi avec des coquillettes ça passait bien ça passait vraiment bien avec la Camargue c'est une région française que j'aimerais bien aller voir surtout parce qu'ils font du riz eux-mêmes là-bas j'aimerais bien voir comment ils cultivent le riz justement moi avec frites et salades en Camargue ah ouais ouais non mais ça sent beaucoup Bourguillon visuellement d'accord ouais donc c'était bien ça une gardienne ouais j'en ai souvent entendu parler mais j'ai jamais eu l'occasion d'en manger c'est comme un oeuf d'autruche est-ce que quelqu'un a déjà eu la chance de goûter un oeuf d'autruche avec la mouillette bon la mouillette c'est une baguette complète je vous le dis tout de suite vous mangez ça au petit déj le matin vous êtes refaits pour la journée non c'est vrai que ça c'est un truc que j'aimerais goûter la gardienne de taureau ça y est il est une heure et demie on parle de bouffe ça y est j'ai faim putain alors que j'ai mangé il n'y a pas longtemps tu as fait quoi ce soir oh de la moisson et puis bah si j'ai montré la map mais c'est tout bah là moi j'ai acheté un autre champ j'ai planté du soja mais même si à l'engrais déjà dessus je vais en remettre ah bah du coup que tu as ton silo multifree quand je vais venir te livrer la paille je te ramasse la paille je te la mettrai dans le silo puis je pourrais te ramasser l'herbe que je t'ai mis en bordure et puis tu pourras récupérer après pour tes vaches tant que j'ai la ramasseuse parce que la ramasseuse putain je ne sais plus ce que j'ai fait je l'ai loué ou je l'ai acheté ni l'un ni l'autre c'est ça que je voulais faire on m'a demandé les fermes donc non la couleur ça je l'achète et je la mettrai au fond du garage tiens Stéphane heureux Stéphane donc ouais il y avait quoi d'autre l'année dernière on vous avait montré aussi dans la ville de mon papa donc la tour de l'horloge en vlog c'est le dernier vlog qu'on a tourné avant notre retour dans la région de l'Ain donc l'année prochaine logiquement on a eu des adresses on a eu un carnet avec des adresses un petit dépliant donc on va essayer de contacter aussi les gens si on part pour pour savoir si on peut venir les voir alors ce que j'aimerais bien c'est pouvoir négocier les tarifs vu qu'on va aussi faire de la pub si on peut négocier les tarifs on ne l'a pas payé oui c'est vrai qu'on n'a pas payé pour la tour de l'horloge c'est vrai oui c'est vrai et on avait fait et ils sont venus ils sont venus ils sont venus sur la chaîne pour mettre un commentaire l'été dernier c'est vrai Burkina Faso pour être plus aiguë alors moi j'ai mangé des larves d'éphémère grillées en Afrique ah ouais bah apparemment on va être porté à en bouffer un jour ou l'autre je vous le dis que d'après les estimations qu'ils disent bon après c'est que des estimations mais dans quelques années il n'y aura plus d'élevage de bovins de porcins et de d'auvins donc du coup on va être obligé de bouffer des larves et des insectes il paraît qu'il y a autant de protéines que dans un bœuf mais bon d'ici qu'on y arrive je préfère encore manger des légumes d'ici qu'on y arrive ce sera nous qui serons bouffés par les insectes je pense que Burkina Faso ah ouais je ne sais pas alors j'avoue j'avoue que j'ai toujours voulu essayer de goûter des criquets parce qu'il paraît que c'est super bon c'est un goût de noisette comme les verres de farine là mais non c'est pas les verres de farine je ne sais plus comment ils appellent ça mais voilà sans plus j'irai pas taper un délire dans ce truc là donc il faut qu'on se mette une liste Sonia par rapport à ce que David disait de l'orge ouais ouais mais là vous pouvez faire du soja pour faire un peu au-dessous moi j'ai dit que je voulais mettre du sorgho ici prochain champ je pense que je mettrai de l'orge toi tu vas mettre quoi des poules aussi non 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 ça c'est pas encore ce que je mettrai d'autre mais pas de poules ok bon appétit Thomas t'es là c'est pas mauvais c'est entre la nouée la cacahuète ok je savais pas après je suis pas contre une nouvelle gastronomie je suis pas au niveau bouffe je suis pas contre essayer certains trucs mais dans la limite du raisonnable quoi et puis sans exagération quoi mais par contre si j'aime pas voilà quoi faut pas me forcer quoi sinon je pose une pizza en plein milieu de la table c'est pas un problème je pense pas que Thomas soit une personne qui se qui se fige à ça alors c'est où c'est en Irlande comment il s'appelle ça déjà ça cuit dans la panse de brebis le haggis ouais je crois que c'est en Irlande le haggis j'ai toujours rêvé d'y goûter ça aussi malheureusement je connais pas d'irlandais il paraît que le haggis c'est extra bah je crois que c'est Pat qui a goûté je crois bah oui c'est ça il me semble ouais il me semble bien que Pat y a goûté il me semble que Pat y a goûté il paraît que c'est pas dégueu du tout ouais ouais ah c'est ça c'est ça David le voyage qu'il avait fait une fois où il avait ramené du whisky c'était en Irlande qu'il avait été alors là et qu'il avait mangé du haggis ouais il me semble que c'est ça il me semble il paraît que c'est très bon cuit dans la panse de brebis ça arrête hier soir hier quand j'étais faire les courses avec le gamin Sonia j'ai fait acheter un bocal de tripamode 2 je vais m'en faire une portion des patates moi un truc que je voudrais goûter c'est de la panse de mouton farci c'est le haggis c'est le haggis Stéphane c'est ce que je te disais il paraît que c'est très fin c'est très bon mais il ne faut pas se figer sur il ne faut pas se mettre un martel en tête c'est des abats je ne sais pas quoi mais voilà il ne faut pas le haggis le haggis David lui veut goûter le chameau farci il a passé le commande akimi c'est ça que tu m'as dit la chamelle farci non c'est pas la chamelle farci façon asie la chamelle farci il veut farcir la chamelle oh ça tu te démerdes avec David j'y suis pas rien romain je suis pas là oh là là je ne suis pas là tu te débrouilles avec David putain je ne suis pas là romain pour toutes ces questions rapprochez vous de David merci bien et madame si tu veux caresser la chamelle tape 1 si tu veux monter la chamelle tape 2 oh putain oh non bon allez s'arrête là je continue 12 12 12 1 2 1 2 Romain tu aurais mis tu lui fais la totale c'était bon aussi ça a passé crève je vous jure je vous jure Kimi c'était dans le coin des bisous je crois que c'était une dédicace pour toi celle là je vais y avoir fini le champ de merde là sérieux putain je te jure d'ailleurs d'ailleurs ce que j'ai pas regardé dans le silo c'est ouais j'ai que d'âme dans mes silos quand j'arrive je rappelle aussi que dans la saison l'année dernière on n'avait pas le droit dans les règles qu'on s'est mis dans les lives c'est qu'on n'avait pas le droit de faire de mouton de coton et donc cette règle est restée aussi on met une grosse tranche très épaisse de foie de bœuf sur le barbecue c'est top ouais on en a mangé il n'y a pas longtemps du foie de enfin pas de foie de bœuf foie de genis à la persillade et franchement j'avoue ça fait des années que je n'en ai pas mangé mais ça ne m'a pas fait boiter oh des pieds de cochon hé Stéphane des pieds de cochon à la chapelure maman cuit au torchon d'abord dans un courbouillon et après tu les mets au four avec du beurre et de la chapelure poids bon faut y apprécier c'est beaucoup de c'est beaucoup de gélatine et tout des chapelets de boyaux des chapelets de boyaux quoi ? de moutons au barbecue qu'est-ce qu'il raconte lui ? ouais des tripes de moutons quoi chapelets de boyaux des tripes de moutons au barbecue ouais tu le fais avec le cochon aussi je dis ça je dis rien tu fais des tripes de cochon à la broche enfin en brochette avec de la tomate et de l'oignon tu badigeunes un peu d'huile d'huile d'olive petit claque au barbecue bon c'est long à cuire parce que bon des tomates tout ça sont encore crues bon à sonia on y a fait quand ? il y a 3 ans avec mon père ? cette année on ne l'avait pas fait ça euh non cette année on ne l'avait pas fait des tripes au barbecue avec de la tomate et de l'oignon ça passe crème sinon en corse des tripes farcies cuit dans la sauce tomate un peu pimentée une tuerie ete éro pour moi pour moi qu'est-ce que d'ou là dessus j'ai un avantage c'est que Sonia adore les tripes j'ai un gros avantage avec ça Léo pas trop et Jordan et Orlan je ne me souviens plus alors Orlan si mais en fait elle aime que le jus que le jus Orlan Jordan oui et Léo je crois qu'il accroche pas top quand il était petit ici mais maintenant beaucoup moins quand il était petit il fallait lui mettre deux comment on appelle ça pour Léo il fallait deux aciers de creuse il mangeait deux aciers de creuse le champ 8 le champ 8 en contrat qu'est-ce que ça vaut récolte 8 le champ 8 11000 ben on va prendre le champ 8 en contrat qu'est-ce que tu te dis tu veux 300 secondes maintenant Stéphane ou on attend un petit peu quel beau col et ta connerie elle va bien aussi lui il cherche les emmerdes je dis ça je dis rien donc là le blé je vais faire une vente ensuite je vais garder la batteuse je vais prendre le champ 8 en contrat je vais mettre un ouvrier le temps que je vais vider ma benne je reclaque la benne et en parallèle Thomas m'envoie des fucks t'es enragé toi Thomas ce soir juste pour me faire chier Thomas foiré là donc allez on va revendre une benne ensuite on repart on vide la dernière trémie on claque la batteuse au champ 8 on prend le contrat sans matériel ça nous fait économiser pendant ce temps pendant que la récolte se fait on va ramasser la paille avec le JD pour Dame Sonia ça va être du 40 000 euros c'est bon à prendre à peu près 40 000 plus 1000 euros 1325 de récompense c'est parfait par contre le champ 8 est apporté à oh c'est de l'allemand putain on n'a pas apporté le produit utilisé non non je préfère faire une économie sur l'allocation du matériel merci je préfère faire des bornes en plus alors pour ceux qui disaient par rapport à la map méfiez-vous par rapport au contrat parce que quand vous faites des contrats des contrats comme ça méfiez-vous parce que donc on a commencé mardi soir sur cette map et ils m'ont fourni juste deux fourches pour transporter des bottes de foin c'était un contrat de foin qui était pas loin d'ailleurs et ils ont fait un gros enfin c'est une connerie parce que au final j'ai sorti 21 ou 22 bottes de foin donc voilà le bordel quoi j'avoue c'était pas loin il faut mettre un point d'eau c'est oui tu vas prendre un point d'eau c'est au champ 72 c'est un bon bébé ou sinon j'ai mis un truc un sonio t'as mis un truc oui tu vois dans construction ouais construction après euh je trouve pas outils ah outils euh non container attends attends je cherche ouais container container ah oui tout au bout tout au bout tout au bout 100 euros 300 euros 600 euros rezoubida ça change rien toute la suite tu mets une grosse une petite si ça change que tu payes pas long construction silo oui mais si tu mets une grosse une petite du coup ça change rien c'est le débit ouais c'est juste le débit babine que l'on dit stéphane babine pour les chamelles non il est babouche croquant t'es pas encore couché toi mais j'ai galère oh tu vas y aller oui bien mademoiselle papa il va se faire engueuler à demain à demain ou à deux pieds à contre accepter le contrat tac c'est parti babine oh je suis van par contre où est-ce que ça va être le point d'exclamation de livraison à la cloche con bah je m'en bats les couilles non tes mots dans du vide je vais te les couper tu vas voir oh oh il y a du changement en ma ferme encore ouais tu as peut-être une je vais oublier excuse qui se t'a racheté tu vas aller voir bah oui je vais devoir venir il faut que je te livre le problème c'est que pour l'instant je peux pas je vais démarrer un contrat en même temps que je vais éviter ma benne je vais juste faire le détourage du champ bon Alors, oh, j'ai reçu le message, je suis dans mon lit, il est comme une grosse merde, ah, t'es allongé dans ton lit Thomas, ah, c'est bien ça, allongé comme une grosse merde, ça doit faire bizarre de voir Thomas allongé, mais il n'est pas très ensemble, je te dis qu'avec ce qui s'est passé ce matin, je pense qu'il a dû calmer 5 minutes, il a commencé à 5h, à 5h10 il prenait un caillou dans le pare-brise, ça va être du joli, tiens, ouais, 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 alors, ça va, moi, y aller, ça va heureusement que Thomas, il ne voit pas tout ce que je peux faire en lit, et t'as vu que le pack classe, Sonia, il avait été mis, le pack Valtra, le pack Valtra, ouais, non, le pack classe, il faut qu'on le mette, le deuxième traiteur, ça, il vient de venir, le pack Valtra, t'as pris le gros ou t'as pris, t'es resté dans la petite, non, je suis sur un moyen, il faut commencer, oh là là, j'ai mis mon épouse, alors, R2, parce que honnêtement, si dans le contrat, je suis bien, je vais peut-être faire encore une petite enveloppe avec le... on va peut-être faire une petite enveloppe, c'est bien, là, du côté de chez toi, Sonia, je ne sais pas ce qui se passe là, mais... de quoi ? bah les champs, ils sont riches... bah là, je suis dans le champ de colza, je suis déjà 10 000 litres de capacité dans la trémie... ah oui, non, mais ouais, ils sont plutôt... ils sont plutôt pas mal, moi aussi... j'ai plutôt un bon rendement... bon, il va falloir que je balance de l'engrais et de la chaux... donc je vais faire le test ce soir, si je peux, si j'ai le temps ce soir... le test de la chaux, la bourre, engrais après, voir ce que ça donne... Romain, s'il est dans le coin, je vais essayer ce soir... sinon je continuerai demain... parce que ce matin, re-Thomas... Thomas, il fait la baleine échouée dans son lit... ce matin, le réveil, ça m'a fait bizarre... et puis j'étais loin en plus... ouais, c'est ça, c'est le moment où tu dormes bien, où tu te réveilles... ouais, pour être sécurisé, j'ai quand même mis 4 réveils, pour être sûr, pour me louper... ouais... parce qu'elle me dit, le pire, c'est que le gamin, il est à l'école... elle me dit, ouais... elle me dit, il va falloir te lever... elle me dit, ouais... elle me dit, Gabriel va se louper... je dis, non, quand même, je dis, déconne pas... je dis, non, non, je vais pas faire le con... je dis, de la merde... tu coupes, je la rappelle qu'il me prévienne, pour que je prévienne l'école... soit pour que tu l'emmènes en retard, soit que tu le déposes pas, quoi... ça dépend à quelle heure tu te seras levé... en sachant que mon téléphone était éteint... pendant pratiquement une heure... ah, tu l'avais carrément éteint ? ah bah oui... et bonne soirée, monsieur Benjamin Farmer... bonne soirée, Claude... merci beaucoup de ton passage... bonne soirée, Claude... peut-être bonne nuit... bonne soirée, Claude... peut-être bonne nuit, aussi, je sais pas... je suis là, je suis là, je vais Maguha... par contre, si il n'est que demain, il est là... Ah, par contre, si Nico demain, il est là... et puis, il me dit, je sais pas entendu arriver... je crois que là, je le tape... avec le klaxon que j'ai sur le massé, s'il me dit ça, je crois que je le tape s'il me dit je t'ai pas entendu arriver, il faut klaxonner quand t'arrives dans la ferme, attends, bouge pas allez, on va claquer le massé, ensuite on vient, on prend la ramasseuse à paille pendant que la batteuse fera son travail hop là et pas en un piéton, ça peut traverser pendant que je passe c'est la vie tu vois David par contre, ce qui manque sur ces bennes là, c'est les bennes d'Alvaïa, c'est le petit gyro-phare à l'arrière comme sur les rangs, comme sur les rôlants, les petits gyros sur la porte de la benne sinon elles tiennent le pavé oh, pas comme ça, c'est bon demain je fais un troisième parvis, oh bah non il faudra montrer à Léo la rediff, oh bah tiens regarde ah ouais, mais elle n'a pas le son eh oui il faudrait que tu le mettes le son il faudrait que j'arrive, que je trouve le bon réglage bah 20%, 20% ça te pète pas les oreilles alors attends c'est dans le chat ? tu fais, bah attends, on va le faire ensemble c'est dans la, quand t'es, si t'es en admin, tu vas dans molette normalement ouais tu vas dans la molette, tu vas dans son, volume, moi j'ai mis volume 20 volume du véhicule 20 et volume d'environnement 20 et la radio, pareil, j'ai mis 20 alors moi, dites-toi qu'en volume je suis à 100 en volume véhicule je suis à 80 40 environnement ouais, mais t'as coupé ton son sur la base du jeu alors bah je pense, ouais ouais, mais tu règles tout à 20 et quand tu verras, ça te pète pas les oreilles franchement, il n'y a pas un pète de Yota je regarde surtout avec les nouveaux tracteurs que t'as là, tu vas voir, ils ont vraiment des bruits très agréables bon ça t'a pas l'air, on va les enlever non ça t'a pas l'air où les envermes par desifying je comprends ton poids c'est possible bon ça t'a pas l'air c'est pas l'air bon ça t'a pas l'air je sais pas pas 18 je sais pas j'ai une benne de carottes à arracher demain matin, vous allez y arriver avec tout ce qu'il a plu aujourd'hui Thomas ? on va faire encore des 8 carottes et c'est un peu midi de chargé je crois c'est cinq camions sachant que son collègue en faisait un ce matin normalement allez on prend le JD, on part chercher l'auto chargeuse et on va livrer la paille à Damsonia par contre ce serait pas mal qu'on puisse activer David pour les missions quand tu fais des contrats ce serait le multiple missions parce que ça en fait tu n'es pas obligé d'encaisser ton comment dire ça tu n'es pas obligé d'encaisser ton ton contrat tout de suite tu peux en entamer plusieurs et ça t'évite de louer à chaque fois le même matériel c'est en route déjà le multiple missions bah oui je l'ai pas vu bah si tu regardes bien le ah oui j'ai le 126, 127, 119 c'est ça c'est Steven qui m'avait fait découvrir ça avec Alain et c'est vrai que franchement ça nous sort de la merde tu peux faire plusieurs contrats t'empoches un battle monstre d'un seul coup quoi pour le jus pour faire des caissons pas pour le jus pour faire dans toute la France ah d'accord ok l'elysée t'as commandé un smiambork ou quoi ouais ah là ça sera des carottes de consommation en salade ou en cuisson d'accord non non c'est pour le salaud des rôtises ohhhh pour un dieu bonjour madame vous avez le droit à une carotte la mienne ou celle qui m'a récagé ? oh pardon comme vous voulez c'est un choix oh non et merci à vos 28 pouces quoi non ? de quoi ? de quoi t'as dit au nom ? pas pour dédier à David ah peut-être que tu étais venu chez moi déjà bah euh non j'arrive à mon champ s'il te plaît on met pas la charrue avant les bœufs je vais déjà arriver à mon champ demain si le grand si demain le grand ad il est là on va péter des contrats en multiples missions en plus putain il est pas prêt là mec niveau A2 tac tac on tape dedans ah ouais du coup ta grande a pris son appartement du coup David ? ouais elle a une petite maison ah bah c'est cool ça et puis du coup elle a fini ses études et puis elle travaille maintenant là ou comment ça se passe ? il y avait euh... d'un côté elle a les pompiers et de l'autre côté elle vient d'être embouchée dans un restaurant oh bah génial alors elle était embouchée au début pour faire la plonge et elle se retrouve barman bah écoute c'est qu'au final c'est qu'au final le patron il fait confiance par contre par contre les serveurs ils doivent aller marcher au diable parce que ça va chier je pense ouais ouais et par contre vu que la restauration c'est un métier que voilà tu bosses pour H24 mais pas loin elle a réussi à trouver un arrangement avec son patron quand elle est de permanence ou comment ça se passe ? parce que quand elle est d'astreinte avec son patron de restauration elle a réussi à trouver un arrangement ou pas ? ouais parce que c'est vrai que c'est pas un métier bon dans tous les métiers t'as pas facilité non plus à être libéré mais le métier de restauration c'est vrai que c'est c'est un des métiers où t'as moins de facilité à trouver voilà bon bah écoute si ça lui plaît et puis qu'elle a un bon salaire tous les mois et puis qu'elle s'en sort faut que demander de plus il faut qu'il y ait de plus il faut qu'il y ait de plus il faut qu'il y ait de plus bah là il y a beaucoup de restaurateurs tout ça qui est personnel bah là ils sont dans la merde ils n'arrivent pas à trouver mais c'est... ce qu'ils a foutu dedans c'est le Covid hein ? ah bah oui oui puis il regarde tous les boulangers qui... tous les boulangers qui... c'est les 14 c'est abusé bah quand tu vois... non mais quand tu vois leur petite facture tu te dis c'est pas possible oui on fait des carottes à râper grosses comme des betteraves sucrières bordel eh Sonia par contre je te préviens les bennes que je te ramène t'as ta rare de la place c'est des 200 000 litres hein ? oui ? bah j'ai de la place dans mon silo encore hein attends par contre moi je sais plus où t'es alors... ouais ok bon ça va t'es à côté tu pourrais mettre tes droits sauve parce que je suis pas loin de chez toi là ouais je suis derrière chez toi en fait je suis dans le champ derrière chez toi donc euh on va souvent se croiser je pense bon là j'ai un klaxon de merde j'avoue un klaxon de voiture hein est-ce qu'il y a un accès quelque part ici ? merci comment on accède à ta... ferme... bah qui est... ouais t'es passé voilà tout juste t'as qu'une entrée à ta ferme toi ? oui ok elle est courte 6 kg une carotte bordel ouais ouais pas la tête ici moi hé t'as vu à Toulon David d'ailleurs ? p'tain les espèces jurelées ils ont dû se marrer euh... le grand père qui a fini à l'hôpital avec un obus dans les miches ? non t'avais pas écouté ? ouais ouais... il est arrivé à l'hôpital il avait un obus dans les miches j'ai appelé des mineurs ? bah je sais pas comment ils ont fait mais il est arrivé il avait l'obus dans le cul il avait un obus dans les fesses je te dis pas le bordel du jour là les pompions les pompons ils devaient être morts de rire quand on a été cité un petit peu de paradis tu peux pas lutter c'est pas possible non mais on est d'accord Stéphane on est bien d'accord là il y a un boulanger qui a fermé après les fêtes de noël parce qu'il avait plus de 100 000 euros de dettes au cul quoi non non mais là on est bien d'accord là c'est un abus total du système pour moi mais bon après chacun fait comme il veut mais là euh... là franchement euh... en fait sur l'année 2023 nos salaires il nous restera que dalle et ça sera que pour payer qu'on peut payer pour payer mais bon t'as montré ce que j'ai dans la ferme ? euh bah non parce que j'ai pas encore vu ça non ? c'est pas que t'as pas encore vu ça non ? c'est bien les abeilles d'accord parce que là en fait si tu veux j'ai béné euh... ta paille euh... j'ai ramassé l'herbe je l'ai mis dans ton silo en même temps vu que j'étais dans le coin ouais j'en ai profité et du coup euh... comment dire ça euh... là je suis reparti au champ ouais ouais mais t'es déjà reparti au champ ? ouais ouais hé salut Antoine comment il va ? donc n'hésitez pas à partager à mettre le pouce si c'est pas déjà fait alors j'ai un optique cette année enfin sur cette map là c'est d'éviter de finir deuxième euh... en 2019 qu'on était sur Nidersaxen non si si non sur FS19 sur FS19 sur FS19 sur FS19 quand on était sur Nidersaxen c'était donc les débuts de Sonia ouais mais t'es arrivé dernier 2 minutes euh... ouais ou dernier ouais mais l'optique l'optique c'est que j'aimerais au moins finir deuxième cette année oui l'optique c'est 2 l'optique c'est 2ème alors si je finis premier alors là je sabre le champagne je vous le dis tout de suite mais l'optique c'est de pas me faire ratatiller euh... au max par euh... Pat et David parce que c'était les bons premiers euh... sur le FS19 de cette map là Soso est-ce que c'était la chance du débutant est-ce que c'était une mauvaise face pour moi j'en sais rien tout ce que je peux vous dire c'est que ouais j'ai fini dernier bon j'étais pas très loin derrière Sonia mais voilà donc l'optique cette année c'est de finir minimum 2ème les mecs ils passent de 2000 à 20 000 euros pour faire plus de baguettes ouais c'est ça ouais ah non mais t'inquiète pas Stéphane là dessus euh... le problème c'est que euh... il y a des boulangers il y a voilà alors il y a des accords qui vont être mis en place apparemment mais bon... ah bah non bah t'auras moins de paille que... ouais ouais je pensais euh... au niveau paille je pensais que t'allais en avoir plus que ça tu vois ouais mais euh... j'en ai encore dans le champ euh... j'en ai mis aussi l'eau... c'est pas mal ouais il va essayer de faire moins pire hein mais... alors l'optique si si je peux finir au moins 2ème là franchement on est bien j'avoue on est bien ah bah moi c'est au moins de rester 2ème ah bah t'auras eu 304 000 de... 304 000 de paille soit d'accord ah je m'attendais... par rapport au nombre de voyages que j'ai fait de blé je m'attendais à avoir un peu plus de paille que ça tu vois ouais c'est pas grave comment il va Antoine ? alors Antoine qui fait partie des nouveaux abonnés de la TFB depuis quelques semaines maintenant Antoine qui est déjà venu en live à bout avec nous comme Nat du 38 il n'a pas un problème ouvrier là c'est pas gros je me ferais une boîte je l'ai tenue ah non il y en a marre des arrêts de... ouais c'est vrai ouais t'as tout à fait raison Stéphane il y en a ras le cul de bouffer des sardines c'était pas pauvre moi non plus de quoi ? sur le FSI ? non mais bon au finish même en revendant les fermes même en revendant le matériel et les bâtiments qu'on avait placé j'étais pas bon hein vous pouvez le racheter deux fois ? bah toi avec Pat deux fois Sonia pouvait me racheter une fois donc tu vas aller voir David il est dit David mets toi dans sa ferme ça sera plus simple mais non je vais lui montrer quelque chose que je lui apporte c'est dans quel champ David ? alors moi je suis dans le champ sans quoi ? dans 27 non rien on parlait de... c'est vrai que je ne suis pas en live souvent ouais c'est vrai Antoine mais bon après t'as ta vieillirée d'abord pourquoi dans 300 secondes tu veux prendre 300 secondes Stéphane ? fais gaffe les modos sont là ce soir hein c'est si tu veux hein pas de problème hein bon allez hop on va livrer la paille à Sonia on va ranger bah dis donc comment c'est que t'es pas avec ton compte modérateur toi ? bah c'est parce que j'ai changé de téléphone bah c'est parce que j'ai changé de téléphone et je me suis pas mis sur le... bah attends bouge pas avant je vais te remettre... bah oui t'aurais du me le dire bah comme ça on te remet tout de suite bah attends parce que là faut le brin au moins le pc commence à rechoquer au cul peut être pour me téléporter dans sa partelle moi au moins il faut le montrer permets moi un message david s'il te plaît bon allez modo faites vous plaise avec lui david au cas où si ça te fait plaise test tes nouveaux droits bon allez hop voilà ça marche c'est bon la plomberie elle marche tu feras gaffe il vient avec le râleur ou je sais plus quel type quel type de bonne année stéphane désolé stéphane mais il fallait que david test sa magie je pouvais pas dire fait ça sur antoine le pauvre gamin c'est pas possible il n'a rien fait sonia tu m'a retiré mais non c'est bon qu'est-ce que tu m'as fait sonia j'ai fait quoi bah je sais pas j'ai plus mon contrat rien pour rien de faire mon contrat est disparu oh elle a mis des canassons t'as mis des chevaux sonia il a disparu ça saute là ouais j'ai plus mon contrat c'est pas juste qu'il est de retour david c'est bizarre moi je suis en train de courir pour essayer de te rejoindre je peux pas me penser pouvoir me téléporter avec le chrug tu peux pas elle a du matos grand-mère elle a du matos c'est bizarre ah oui non c'est normal mon contrat a disparu alors contre non j'ai pas pris la bonne sortie je suis pas chez toi je peux pas mais il est où lui il a disparu et plus une feuille j'ai pas tes droits ah bah toi aussi ah bah tiens stéphane ça a glissé chez toi moi pour une fois alors je suis bien chez moi et si je me téléporte normalement ah non j'ai bien que mes véhicules bah t'es dans le champ oui là je viens d'arriver dans le champ je te vois au même pot mon cheval bah c'est là tiens tu me vois pas non en rose je te jure je te vois pas tu vois pas ma flèche ah je veux que t'arrives t'as un cheval rouge toi maintenant d'accord bravo non mais la flèche rose bah j'avais gagné des sous avec je recommence ah mais Romain il y a mis une cartouche aussi oh la la je vais arrêter mon contrat c'est bizarre stéphane t'as pas trop mal au cul mais je la retrouve pas bah ouais mais j'ai pas tes droits alors mais dans ta liste de contrat c'est marqué désactivé David ah non parce que en fait rien enfin ça coupe discorde celle du brun oh il devait s'afficher bah oui il est actif enfin il est actif ah oui mais il a disparu et euh j'ai plus accès à mon champ plus cause brun et il réapparaît dans ta liste de contrat ou pas ? non franchement c'est cause délire on verra on verra parce qu'il y a eu un bug c'est certain que tu auras eu quand même l'information comme quoi que bah oui normalement si quelqu'un touche ah oui non mais on peut pas toucher puisqu'on a pas les droits on vient suspendre pendant 300 secondes un utilisateur que vous avez bloqué ah ouais d'ailleurs ça il est venu avec son ouais d'ailleurs il est bien bloqué Stéphane hein Sonia ouais faut raccorder ouais parce que Thomas tout le monde le voit sauf moi avec son son vrai Stéphane Nouvet il y a que moi qui le vois pas donc il a bien été bloqué oui bah il faudrait que je trouve comment faire pour le faut que je mette ton compte sur mon ordinateur pour essayer de trouver mon débloque non ou que si bon à part mon compte tu vas avoir tous les comptes de mes maîtresses pas la peine ah non c'est que ton compte mais j'aurais juste ton compte et Youtube dessus quoi c'est juste pour ça après je peux l'enlever ouais parce qu'après je sais pas si j'aurais vu que toi tu l'auras sur ton pc ah tu pourras faire tout ce que tu veux ok j'ai mon téléphone qui est sur le pc aussi d'accord et ça ne change rien du tout allez on rentre le gilet hop il est nettoyé la réparation pour l'instant on ne met pas hop c'est dans le champ de fred so par contre tu peux retirer tu peux retirer tu peux retirer je t'ai livré la paille je t'enlève les droits voilà non non c'est bon alors croisons les doigts sur ce champ de colza qui est en cours salut Bernard salut Bernard comment il va tiens Bernard le temps que t'es là s'il te plaît est-ce que tu peux dans la description pour regarder si j'ai fait une fois d'orthographe pour le santé roi s'il te plaît si j'ai bien recopié correctement pour le lien et s'il fonctionne s'il te plaît ou Romain enfin j'ai rajouté sachez nos santé roi Bernard si tu peux mettre un coup d'oeil dessus s'il te plaît ça m'arrangerait et merci pour ton pouce mon petit Bernard je rappelle que le santé roi a redémarré sa chaîne elle est en description normalement elle fonctionne parce que j'ai copié ça pendant qu'il était en live je l'ai préparé pendant qu'il était en live je rajouterai aussi des chaînes de youtube en IRL ouais c'est bon Romain nickel merci Romain donc parfait au moins comme ça pour ceux qui connaissent pas pour ceux qui ont connu mais qui voilà qui n'ont plus qui n'avaient plus accès à sa chaîne vous pouvez vous réabonner dessus bien sûr roi de rien Bernard donc vous pouvez vous réabonner dessus le santé roi est de retour il est en live à 18h avec Bernard par exemple après si vous allez sur sa rediffusion il vous donne aussi son discord si ça vous intéresse un soir par exemple n'hésitez pas à aller voir moi je connaissais pas je suis allé faire un tour tout à l'heure j'étais mettre mon pouce il y a une bonne ambiance j'avoue pas mal ça vaut le coup ça vaut le détour d'être vu ça vaut le coup de voilà donc c'est en description n'hésitez pas la chaîne de Romain pareil agressime Kimi Cédric Jean Thomas fracassé le fou qui c'est qu'il y a d'autres il y a Grimlock RRC aussi il y en manque quelques unes sûrement mais bon donc Bernard qui était venu en live abonné aussi avec Alain au début du live abo où je vous avais mis le délire de faire la Green River 22 avec du vieux mode Bernard était venu participer à ces lives là Bernard qui fait partie si je me trompe qui joue avec Greg aussi de la GVJ la team GVJ qui est en description donc voilà donc n'hésitez pas ah au fait on va aller au même endroit dans le Nord Fredo il faudra qu'on se voit pour être sûr de ne pas y aller au même moment alors moi je vais dans le Pas-de-Calais Stéphane toi tu vas dans le Nord donc logiquement on ne va pas se voir parce que moi si je te vois tu finis comme le vieux à Toulon avec un obus dans le cul hop pardon c'est pas ça qu'il fallait te répondre hop on retrouverait l'habitude en même temps le 27 juillet t'es attendu chez David Stéphane pour passer derrière les buissons si David n'est pas en vacances à cette période sinon ce ne sera pas derrière un buisson qui va te déglinguer mais derrière un tas de sable vu que le sable ça gratte c'est ça David c'est ce que tu avais dit dans les Zoya c'est des buissons non ? les Zoya c'est des buissons à la plage je ne sais pas c'est des graminées c'est une grand-mère qui ramène sa science ça y est tu as demandé à David je t'en réponds il a dit je ne sais pas alors je te le dis tu ne vois pas ce que c'est que des Zoya David ? non c'est des petits buissons avec des épines des épines ah mais ceux-là si ça c'est des buissons mais je ne sais pas pas vraiment lesquelles variétés et des Zoya donc c'est des petits buissons qui doivent faire 1 mètre 1 mètre 10 de haut à peu près bon ça va un peu plus haut d'habitude avec des petites épines et puis ça fait des baies oranges oh hop là j'y en a si Sonia il y a Clem qui propose aussi d'aller faire le platier d'oie cette année avec des observatoires pour voir les oiseaux on marche dans le sable et tout c'est tout un circuit à faire normalement on ne doit pas se perdre ça fait des années normalement sinon après c'est un peu plus loin tu vois à Chameland ouais musée de la mine aussi ouais à Neulé Mine ouais normalement je vais le faire aussi cette année Stéphane ouais hein hein c'est un peu plus loin il faut prendre l'avion ah ouais non merde c'est bon les mouchoirs en poil de cul de chameau c'est bon je suis pas enrhumé Stéphane David quand je vais dans le nord je suis excité mais pas enrhumé ouais normalement Neulé Mine on doit le faire aussi Stéphane mais apparemment Cotio me disait qu'apparemment tu peux plus visiter la mine alors tu peux plus descendre dans la mine donc je ne sais pas on se renseignera mais oui Neulé Mine aussi alors je vous ferai pas un live là-bas si tu veux descendre dans la mine il faut aller à Le Ward Neulé Mine merde c'est laquelle que les écoles c'est Le Ward qui faisait ça oui Le Ward non Neulé Mine c'est où non Neulé Mine c'est pas dans la région du nord Neulé Mine c'est du côté ça côté de Lens ouais et Le Ward c'est où Le Ward c'est à côté de Douai merde non c'est Neulé Mine qu'on avait fait nous je crois avec l'école mais ça date j'étais gamin c'est le centre historique minier c'est à Le Ward ah putain je vous oublie il y a encore cette parcelle là à faire aussi merde je ne sais plus lequel qu'on avait fait c'était à Le Ward ou à Neulé Mine ouais à Le Ward oui à Le Ward tu peux bon ben j'irai à Le Ward moi c'est pas grave je ne sais plus je ne sais plus ce que j'avais fait mais c'était avec l'école ça date ce n'est pas d'aujourd'hui est-ce qu'on peut passer ici ou est-ce qu'il y a une clôture si on peut gagner un peu de temps je ne vous cache pas qu'on va gagner du temps il y a une ferme ici par exemple moi je vais vous abandonner ben moi je vais finir mon contrat puis après j'arrête là dans la logique je ne suis pas loin voilà ouais ben j'irai à Le Ward c'est pas grave ça fait une journée ça fait une journée de passé ils acceptent les chiens là-bas je ne sais pas parce que grand-père il va gueuler si je décore l'idée c'est que les bars voilà on ne peut pas le laisser à chaque fois ah non ma boutique elle était juste ma deuxième boutique que j'ai faite elle était à Le Ward d'accord bon allez bonne nuit bonne nuit Sonia merci d'être venue oui c'est exact merde putain mais c'est bien l'eau qu'il faut livrer pourquoi il me fait vendre le colza ce con l'eau à moins que à moins qu'il y ait une autre de quoi ben j'ai pris un contrat mais il me fait vendre le colza pour mon compte à moi c'était pas au bon endroit alors ben si je suis pile poil au dessus tu as combien ton contrat euh attends je ne bouge pas 36% ah il le vend pour moi c'est quoi ce branleau mais euh tu aurais dû mettre le marqueur pour voir ben je suis pile poil ah mais je suis pile poil où il faut si si pourtant je suis bien au ici regarde il n'y a qu'une seule zone de vente ici je ne suis pile poil dessus il n'y a qu'un seul point de vente alors à moins que ça soit ah putain d'accord ça ne marche pas à moins que ce soit l'eau ah ouais alors à moins que ce soit l'eau ben non je suis bien dessus regarde si j'agrandis le tracteur il est juste au dessus il est juste au dessus on va l'apprendre 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 ouais attends ne bouge pas on va vérifier le nom j'ai qu'un contrat en cours fruitulant de machin et quand tu regardes on y est c'est marqué à l'ibreo à fruitulant de machin et l'indicateur il y est j'ai LW il disait il m'indique là au moins donc voilà j'ai rien d'autre c'est où Harleu Stéphane Harleu c'est à côté de Cambrai d'accord entre Cambrai et Douai d'accord tu fais tu ferais marquer l'endroit ouais bah oui je vais faire comme ça j'ai pas le choix mais bon alors attends je vais faire un kiff actif voilà ouais ouais c'est bizarre là c'est le champ numéro 8 Hum hum, alors, hum... C'est bien, ça me fait du fric, mais le problème c'est que l'optique c'est pas de bolo. Ah ouais mais... Tu sens que ton contrat sera pas bon ? Bah voilà, c'est comme toi ton contrat que t'as perdu, c'est pareil, pour bon. Eh c'est Dimitri, merci bien Dimitri pour ton pouce. Comment il va Dimitri ? Eh c'est pas l'or hein. Quoi c'est pas l'or ? Ah bah non hein. Ah ouais ? Ton... Oh c'est dans le bas de la map, côté du champ du 14. Bah pourquoi que j'ai un indicateur log moi ? C'est pas le même, tu étais trompé. Oh putain ! Bah là je te la fais hein, je vais continuer comme je suis lancé et puis... Tu vois là, tu descends, viens. Vas-y, mets ton PDA. Ouais c'est bon je l'ai. Tout en bas, je suis en 94 là. Ouais, 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 ouais. J'en gagne là, c'est là. Oh putain ! Ouais bah... Eh, c'est quoi ? Donc mon contrat est pas bon. Voilà. Ça c'est fait. Merci, merci bien. Euh... Ouais. Euh... Ouais, 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 ouais. Bah de toute manière, faut que j'annule. Pas le choix. Ouais, faut que j'annule le contrat. J'ai pas le choix. Fais chier. Faut quand même prendre un peu de billets là-dessus quand même. Il faut pas prendre des gens pour des cons. Merci à vos 31 pouces. Il y a un nouvel abonné qui vient de revenir. Je sais pas, vous avez fait une boulette ? C'est pas déconnant c'est ça Dimitri ? Ouais, ça va Dimitri, ça va, ça va. Bon. Bah écoute, on annule le contrat. Salut Dimitri. C'est le week-end demain Dimitri. Bah ça se trouve ce marqueur là, c'était pour toi David. Parce qu'à part toi et moi, il y avait que... Non, 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 moi j'étais euh... Bah Sonia, elle a pas fait de mission. Bah c'est... Si, le marqueur il s'est mis. Mis à toi. Parce que comme on est pas dans la même ferme, moi, si je mets le marqueur, toi il apparaît pas. Bah ouais, bah c'est bizarre que j'ai... J'ai pas de contrôle moi. À part celui-là, je n'ai pas. C'est bizarre. C'est parce que tu t'es trompé quand t'as mis le marqueur. Ah non, le point d'exclamation, ça se met automatiquement quand tu lances ta mission. Bon, alors, nous allons faire euh... Annuler, hein. Voilà, échec. Voilà, tout à fait. Voilà. Oh. Oh, ouais, c'est bien, j'ai déjà gagné euh... Faire un escroc de service, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, demain après-midi, il y a un live abo chez Dame Katia. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne ou qui voudraient participer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dame Katia aussi. Dimitri Tiskel, il laisse la chaîne aussi, bien sûr. Dimitri était en live tout à l'heure ou hier, je ne sais plus. Dimitri, c'est... Et heureux Lilic ! Oh, bah tiens, Dame Lilic qui passe. Mais bon, bonsoir Lilic. Allez, hop. On va rendre ça. Ok, bonnu Dimitri, repose-toi bien, puis fais gaffe sur la route demain. On va rentrer la benne, on va rentrer le nouveau massé de la ferme. Alors c'est totalement, on va dire, un caprice que j'ai fait, que je me suis fait à moi-même. Pour le délire. Parce que le prochain tracteur, les prochains tracteurs qui arriveront, ça sera pour Nico. Alors, un ou deux, je ne sais pas, on verra. Ça sera... Euh... Duclas. Alors, je vous remets le son. C'est un mode que David a présenté, qu'Agrissime a présenté tout à l'heure. Et normalement, dans le mode up du jeu, il faudrait que je vous le trouve et que je réessaye. Il y a aussi les camions. Alors, si je commence à mettre ces camions-là à David et à Pat, je n'ai pas fini. Normalement, ils ont le même klaxon, je crois. Il faudrait que je réessaye avant, je ne veux pas m'engager là-dessus. Normalement, c'est des mânes, ils font sapin de Noël aussi. C'est un bout. Dimitri, il y a Lilik qui te parle. Il n'a pas dû faire gaffe Lilik. Il pense que, aussi. Allez, on peut... Sous-titrage ST' 501 dans le litre. on a dû partir ouais ouais je pense bon alors il me faut de l'épandage de chaux il faut que je rende déjà la batteuse pour éviter que ça me coûte les yeux de la tête je reprendrai celle ci pour les proches de moissons parce que les pas chers en location voilà dans les pourcentages est ce que nous aurions quelque chose d'intéressant que dalle faucheuse le massé ouais mais on en a déjà un donc on va pas en prendre un deuxième et ensuite c'est les brancheuses en trois points pour les vignes mais il n'y a pas de vignes donc l'un dans l'autre on n'est pas besoin on n'a pas besoin par contre on va avoir besoin d'un épandeur lui par contre il n'a pas le choix il va falloir qu'on le prenne l'amazon ne fait que l'engrais lui il fait 9 à 14 mille litres et l'autre alors 10 78 mille euros 45 mille euros comment vous dire on est de la merde et rematte où j'avais oublié mon like bah merci lillique ouais je crois ouais ouais c'est ça thomas le man de la partie abo mais je sais plus si c'est je sais plus si c'est celui-là je me semble que c'est celui-là qui avait le klaxon baby shark alors extension on va la pousser un peu je sais que ça fait un coup mais on n'a pas le choix c'est ça thomas on est d'accord il a le même klaxon le man du modob je voulais le mettre pour que david et pâte l'essaye aussi avec le scania il semble c'est bien ce qui me semble bien et le man en plus il est en version tracteur mais il existe en version bois aussi il existe en version il me semble dépanneuse mais je suis pas sûr dépanneuse ouais il me semble alors par contre fredo fait pas le con parce que ok c'est bon il me semble bien ouais thomas c'est ça j'avais peur de dire une connerie j'ai kiffé sapin de noël les choix de carrosserie sont possibles d'être fait et il me semble que le klaxon est le même alors sur cette partie là une règle qui a été posée et proposée et posée par pat c'est que les camions si on utilise un camion et une benne ce ne serait que pour les gros transports les transports à long de distance sinon c'est tout sauf pour les contrats où il faudrait qu'on fasse une exception parce que dans certains contrats ils vous proposent des camions par exemple pour le colza tout à l'heure il vous proposait le camion la benne et tout bordel voilà donc mais sinon les camions ne seraient utilisés que pour les gros gros transports de céréales et merci à douze aux douze joueurs merci aux 32 pouces attends vacances civique au fait si tu es encore là oui 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 puis tout à l'heure ça n'arrête pas ça vient, ça repart 18 000 litres parfait oh ouais quand même puis j'ai récupéré un abonné mais par contre je n'ai pas eu l'alerte alors je ne comprends pas hein t'es en vacances Cédic ? ouais c'est vrai ouais c'est un compte privé c'est vrai Romain c'est vrai mais heureusement que je réinitialise de temps en temps ouais ouais c'est ça Kimi c'est ce que Romain vient de dire allez pan un piéton non ? ah t'as de la chance ça s'entend vachement bien même en interneur de cabine désolé Kimi mais compte double merde comment on fait pour débloquer ? merde c'est pas ça que je voulais mettre Kimi non c'est pas ça que je voulais faire Kimi attends bouge pas je vais voir si je peux te débloquer du... euh... putain fausse manip désolé Kimi désolé Kimi c'était pas ça que je voulais faire euh... fausse manip de ma peur ouais non mais en plus c'était... je voulais juste effacer le message et puis au finish j'ai mis 300 secondes c'était pas ça que je voulais faire désolé Kimi c'était juste supprimer euh... le message en double c'était pas ce que je voulais faire bon arrêtez vos conneries elle va m'obliger elle va m'obliger à me moucher avec les mouchoirs avec les... ces mouchoirs en pourral de cul de chameau arrêtez vos conneries ils doivent me faire pardonner avec tout ce que j'ai fait là c'était pas le but c'était juste supprimer bon c'est pas grave fausse manip ah ouais ah ouais t'as pas fait les choses à moitié Lilic d'accord pas grave elle ira chercher un... un quoi ? un envah ah oui grippe et double titre ah oui t'as vraiment pas fait sans mon Lilic d'accord putain grippe et double titre va le bordel quand tu tousses t'as l'impression que tu vas avoir des horaires qui vont se décrocher encore ? ah oui pardon d'accord t'étais en vacances lundi et mardi alors par contre l'avantage David c'est qu'avec ton DLC machin là c'est que si tu repasses dans la zone où ta job est pendu de la chaux bah ton bordel il va s'arrêter automatiquement ça c'est un avantage ouais bon courage bah Léo il vient d'en sortir d'une... c'était quoi lui ? une bronchite et la voisine elle a chopé une laryngite Evan bronchite aussi courage alors mon nom ouais Evan aussi bronchite ah ouais bah là on va ramasser tout ce qui traîne et Jean-Louis HS tu m'étonnes Sonia elle a chopé la crève semaine dernière et ouais elle toussait bien elle mouchait fort aussi puis bizarrement ça a été très vite réglé c'était juste un rhume mais bien comme il faut pour l'instant je suis passé à travers un jour où ça va me tomber sur le coin de la gueule ça va pas être la même j'ai même pas pu faire la fête pour tenter un clouté au lit avec l'aide avec de la fièvre ah Jean-Louis il aurait dû te faire un grog il dit qu'il t'aurait bu au moins l'apéro bon ça aurait été un mix mais ça aurait été l'apéro un bon bol d'alcool ouais j'ai été faire un tour sur le live de Jean-Louis le 31 bon j'avoue je suis pas assez longtemps mais je suis resté une dizaine de minutes 15 minutes avec les poteaux on va se rattraper ah bah tu m'étonnes normalement jusqu'à fin janvier t'as le droit surtout quand t'es malade c'est comme le ramadan ça tu peux le rattraper c'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes qui sont tombées malades au moment des fêtes il est 23h fais gaffe avec ce que tu dis parce que je vais avoir l'esprit mal tourné après il n'y a rien qui pouvait rentrer David t'es d'accord t'es témoin c'est pour moi on a perdu David hein tu disais t'es témoin c'est pour moi on est d'accord attends je vois rien j'ai une bote Lilic elle me marque mon pauvre Fredo il n'y a rien qui pouvait rentrer j'étais plus là t'es d'accord passé 23h il faut pas ah bon on est d'accord oh bordel ah bah ouais Lilic tu sais comment je suis ah ouais tu me dis ça forcément oh putain oh merde donc par contre il va falloir de l'engrais mais je vais essayer ce que Romain me disait ce matin c'est que je vais le labourer avant de le de balancer l'ingré donc là on est bon on est même parfait, c'est très bien par contre on est mauvais très mauvais même ah, t'as le coucou de lillique David je sais pas, il voit rien il voit rien David non j'ai plus de... parce que je suis mon téléphone du coup je vois plus le chat ah bon ? ouais donc bah oui il s'est coupé ah salut Matt alors pas trop de bruit au boulot oh putain Stéphane non mais quand je campagne c'est comme j'écris une blonde en fait oups bah oui là sur ce coup là là t'as tordu le bâton toute seule lillique j'ai rien fait moi j'ai rien fait, c'est toi c'est pour une fois que j'étais sage et tout là dame lillique qui me démarre ah bah ouais après pas de clients jusqu'à présent combien de cafés Matt jusqu'à maintenant ? 4 hop ça va tu m'habitues à plus pourtant tu sais que l'écrit permet de se redire normalement c'est ça j'ai tout envoyé, le maître lingeur, la bouée de sauvetage, tout ah bah oui là t'as fait la totale lillique oh la vache oh putain non nous le 31 ça a été très calme on a bu l'apéro on a mangé un bout après on s'est claqué devant la télé et à je crois que il devait être une il devait être 23 heures c'était au plumard oh merde pour le 25 on avait fait le révent avec les enfants mais voilà quoi ça va tu vas pas faire le révent avec les enfants mais voilà quoi on va pas être obligé de servir trop de petit déj demain matin ah bah non on va bleu le petit déj Stéphane tu sais bon en même temps on est d'accord pas besoin du 31 pour faire non c'est sûr non c'est vrai que les français on est reconnu pour ça on est des gros bringueurs on a pas besoin du 31 décembre pour faire la bringue on est bien d'accord là dessus non c'est vrai que les français on est reconnu pour être des gros bringueurs normalement dans la bonne ambiance dans la joie et la bonne humeur comme toujours mais on est reconnu comme des gros bringueurs donc là dessus t'as pas besoin du 31 c'est sûr ouais alors ça dépend avec qui il est il faut bien choisir le groupe avec qui tu veux faire la bringue non même pour mon anniv tu vois ça a été très sage cette année bon en même temps les potes étaient malades le fille elle était malade donc voilà il était prévu qu'on fasse un truc le 26 pour l'anniversaire mais ma pote elle me dit dans l'état que j'ai été laisse tomber le tuyau il sortait il avait un reste de bronchite donc laisse tomber donc et le pot était cloqué aussi donc c'était pas la peine bon on va aller chercher de la chaux dix-huit mille litres donc bon peut-être pas forcément avoir besoin de dix-huit mille litres tu me diras allez si je peux au moins finir la pointe là avec le peu qui me reste ah c'est bon voilà et voilà c'est parfait allez on va en rechercher ouais je me rattraperais l'année prochaine par contre l'année prochaine je suis pas prêt parce qu'il va me tomber sur la gueule alors big bag de chaux c'est des combien de mille ? bah neuf sacs allez c'est parti neuf sacs puis toi 31 David t'as fait quoi ? t'es resté sage ? t'es resté sage ? oh on a pas lu David oui j'étais sage oh oui David et sage en la même phrase j'ai fait chez... ah oui chez Léa Léa ? enfin chez les parents à Léa ? ouais et d'ailleurs sur mon père il a foutu une caramel oh il t'a mis à toi la caramel ou il s'est pris une caramel ? non 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 il s'est pris une caramel oh merde on l'a asphyxié oh d'ailleurs est-ce que tu nous racontais par rapport à Johnny ? ouais pas Johnny oh le copain à Léa ? oui ça en est où ? il a vraiment arrêté son taf ? oui oh putain il fait quoi maintenant ? il a pris ses études pour faire quoi ? travailler dans l'informatique d'accord bah le plus chiant c'est pour le beau père à Léa quoi parce que bon ouais coach ah j'ai vu Léa elle avait une jolie petite mini c'est pas une mini c'est pas une mini qu'a là Léa maintenant ? non non parce que j'ai vu une photo de mini avec Léa Mini Cooper non voiture ah elle a pas de voiture ? quoi elle a une voiture mais c'est pas ça d'accord bon je sais pas où alors j'ai dû halluciner alors je vais voir 2023 je vais voir un peu sur quoi comment ça va se passer il est fort probable que que je passe au moins mon poids lourd et après on verra bien voilà Merci à vos 34 pouces. Sous-titrage ST' 501 Bonne nuit à toi Lilique, merci de ton passage. Surtout merci à toi pour le pouce, ton passage. Et puis repose-toi bien, puis bonne guérison du coup. On va finir la chaux, puis on verra demain pour la bouée. Parce que là il est déjà tard. Ouais, 18500 je crois. Taillé comme il était taillé le truc, je crois que c'était ça. 18500. Bon, alors par contre la charrue, j'ai pas envie de me casser la tête. On fait combien en location celle-là ? La couleur je m'en cogne. Ouais, on doit le voir au pire. Donc c'est 18500. Ok. Allez c'est parti. On va aller, on va les remettre sur. On va aller, on va les remettre sur. Allez hop, une bonne femme d'écraser. Allez hop, une bonne femme d'écraser. De rien Nelly, qu'elle ait bonne nuit. Puis repose-toi bien. Bonne convalescence du coup. Il ne reste pas beaucoup de jours mais... Bonne soirée à Evan, bonne soirée à Joydweer. Ta grand-mère elle n'a pas ramassé sa paille du coup. Ouais mais elle n'a pas pris la ramasseuse à bras aussi. De rien. De rien. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pardon. C'est parti. 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 . parti.